Tov Emunatra Hamim Gimel On va continuer sur la même sur la même Torah sur la même Torah même écouter à la Chot une grosse partie de la première partie au moins jusqu'à la 34 il est sur la Torah 30 jusqu'à la Sifar 30 la Torah 30 c'est la première Torah où Rabbeinu il dévoile totalement qu'il faut chercher le plus grand d'Etsadiki et ça c'est un Khidush que Rabbeinu il dévoile parce que quand Rabbeinu il dit ça il brise une autre Mouskama une autre idée reçue c'est quoi c'est la fameuse idée reçue que les Hasidimi disent que chacun il a son Tzadik en fonction de sa Neshama c'est très très Mekoubal et Rabbeinu il vient les Napets il vient percer il vient exploser cette DA là c'est mon Tzadik d'après mon Shoresh Neshama il y a quoi parce que c'est quand même écrit mais ça veut dire c'est quoi le Hinyan que Rabbeinu il dit il dit nous pour nous des gens comme nous on a besoin de chercher le plus grand Tzadik car on a besoin de connaître Akadosh Baruch Hu dans notre vie à nous personnelle dans notre vie banale remplie de matérialité d'hypocrisie de rustre qu'on a dans notre corps de bestialité d'animalité et Rabbeinu il a raconté une un machal une parabole il a sur un jour Rabbeinu il a dit malach galach il y avait un un mariage et Rabbeinu il était dans ce mariage là et les chassidim ils ont le minag dans les mariages de ramener ça s'appelle en indice un gramen grammer c'est quelqu'un qui fait des un trombadour un trombadour qui fait il fait une sorte de de une sorte de clown avec des mots des phrases etc stand-up ouais mais kadosh c'est comme ça mes coubales à l'époque chez les chassidim à la fin du mariage ils amenaient le monsieur et il faisait il faisait rigoler tout le monde pleurer tout le monde il touchait tout le monde et ce gramen là quand Rabbeinu il était dans il est rentré en habit de rave un rave un admour un sadique avec un une khalifa en or etc et après il est reparti il se rehabit en curé et il rentrait en chassid après il rentrait en curé il rentrait en chassid il rentrait en curé et il faisait comme ça un sketch et Rabbeinu il a dit à malar à galar une fois c'est un ange une fois c'est un curé Rabbeinu il a dit c'est exactement nous en quelques minutes en quelques minutes on peut être des anges et la minute d'après c'est pas que t'es pas un ange t'es un curé c'est pas la c'est l'extrême amitié et Rabbeinu il dit ne croyez pas que c'est un jeu de mots Rabbeinu il dit c'est le MET la mytho je suis pas en train de vous rigoler avec vous donc avec des gens comme vous c'est pas un petit même un très grand sadique qui peut pas vous aider même un très grand parce que le grand sadique il vient il va te dire mais je t'ai dit qu'il faut faire ça c'est ton ticoune je t'ai dit qu'il va faire ça le plus grand des sadiques il connait même notre Yetserara et il dit je vais te donner une réponse en fonction de ton Yetserara c'est comme le docteur qui vient et il dit bon écoutez monsieur vous avez un surpoids vous devez arriver à 60 kilos voilà et ça ça va mettre la fin de tous vos problèmes santé alors qu'est-ce qu'il a fait ce docteur ça se peut que c'est un grand docteur qui connait énormément de choses mais il a donné une solution qui n'est pas il n'est pas applicable ce monsieur ne va pas descendre jusqu'à 60 kilos alors avec toute sa grandeur qu'il a donné la réponse le médicament il ne nous a pas donné comment le médicament n'est pas palpable je ne peux pas appliquer cette chose là et ça c'est que le plus grand des plus grands des plus grands des tzadikim qui a la possibilité de nous faire donner des perceptions divines qu'il n'y a que lui qui peut les atteindre les plus hauts les plus élevés les plus grandes les plus fortes et à nous des gens comme nous perdus là où on est que même quand on est en mode curé même quand on est en mode curé ça doit continuer à nous parler alors c'est pas pareil Vadaï c'est pas pareil mais même quand on est en mode curé ça doit nous parler la grandeur de Rabenu c'est que Rabenu il arrive à rentrer dans notre coeur que même quand on est en plein milieu de faire des fautes ou alors qu'on dans notre tête on est un petit peu éloigné d'Hachem même quand on est dans cette situation là momentanée dans la journée et bien même là-bas t'as une toute petite voix derrière qui dit je suis pas dans le bon je suis pas dans le bon qu'est-ce que je fais ça c'est le tzadik qui est là le tzadik sa parole sa phrase elle arrive à nous parler même dans les endroits là où on ne veut pas du tout atteindre il a dit j'ai coupé les pieds à Bois d'Hérod vous ne l'équiferez jamais voilà donc voilà et c'est ça sa grandeur c'est ça sa grandeur de Rabenu Akadosh c'est qu'il arrive maintenant à nous faire faire connaître Hachem il arrive à nous qu'est-ce qu'on a étudié le cours dernier on a étudié le cours dernier que le tzadik il fait avec nous des des sivuvim des détours c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des endroits que tu sais même pas pourquoi t'es là-bas tu vas faire des choses tu sais même pas pourquoi tu vas les faire tu vas dire des choses tu sais même pas tu dis c'est pas moi qui dis ces choses là et toi tu comprends pas c'est quoi et toi tu et alors tu vas te blasphé mais tu vas pleurer tu vas dire pardon voilà un imbécile que je suis Abedou 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 j'ai un chidouche à te dévoiler c'est quoi il fait tout tout dans sa force pour pas que ces chassidim vont tomber dans des endroits mauvais et que le tzadik il devrait descendre là-bas pour se salir alors il va nous sauver depuis le départ alors ce qui nous arrive à nous c'est quoi c'est des chemins que le tzadik il nous emmène quand les bnés israëls ils ont connu Moshé Rabedou et bien Moshé Rabedou a fait un détour de 40 ans avec le peuple juif alors maintenant on pose la question au garçon qui était à la sortie d'Egypte il arrive 40 ans après en Eretz Israël on pose la question c'est qui le plus grand c'est Moshé ou c'est Yoshua ? il me dit c'est Yoshua c'est Yoshua qui m'a fait rentrer Moshé nous a fait que des détours on est sortis depuis l'Egypte on a eu que des détours 40 ans on n'a rien fait c'est comme ça qu'on croit mais en vérité ce qui s'est passé pendant ces 40 ans c'est qu'on a réparé des réparations on a préparé l'Eretz Israël on est devenu le peuple juif on est tombé redescendu remonté retombé remonté retombé on a vu Hachem il s'est passé tellement de choses et ça le tzadik il t'enseigne il t'enseigne des sagotes et le coude des perceptions divines dans ta vie à travers des détours des chemins des endroits des choses que tu vas faire que tu ne sais pas pourquoi tu fais des gens que tu vas connaître que normalement ça ne peut pas être ton copain dans une autre vie et c'est des détours parce qu'à travers ça le tzadik il t'apprend il t'apprend la c'est-à-dire les perceptions divines possibles pour nous à comprendre à Kadosh Baruch maintenant il y a un problème on m'a dit c'est quoi notre problème notre problème c'est au moment où le tzadik il me donne la c'est-à-dire c'est quoi de la c'est-à-dire c'est que de la émouna en fait c'est-à-dire le tzadik il va t'apprendre de la Torah mais pas au niveau sagesse au niveau émouna comment on apprend de la émouna comment on apprend de la émouna question simple on ne peut pas apprendre de la émouna on ne peut pas apprendre de la émouna la émouna c'est quoi on va dire c'est au moment où le cerveau il s'arrête là où le cerchel il s'arrête c'est là où ça donc la émouna elle n'a même pas de mots c'est Saint-Chidouj de Rabbi Israël c'est que Rabbi Israël qui peut dire cette phrase-là les gens ils parlent de l'émouna il y a des livres en entier écrits sur la émouna ils croient que c'est des grands balais regarde comment on parle de l'émouna c'est important de savoir ces choses-là il y en a qui ont devenu des jardiniers de l'émouna ouais on t'a déjà le détail à mes villes ils ont écrit des livres des cultivateurs des jardiniers le gane le gane le gane de l'émouna le gane du shalom c'est des jardiniers émouna il dit Rabbi Israël c'est quelque chose de facile de souple de simple de léger milah ahat velo arbet varim c'est ça l'émouna c'est milah ahat émouna c'est quoi émouna émouna celui qui dit plus que ça c'est plus de l'émouna ça devient du sakhel c'est du sakhel tu veux émouna émouna c'est milah ahat c'est que Rabbi Israël qui veut dire ça c'est que Rabbi Israël qui veut dire ça qu'est-ce qu'il a dû pour aller trouver ce truc oh là là ce qu'il a dû souffrir cracher comme sang parce qu'il a dû pleurer et se mormorer dans sa chambre émouna c'est davarechad ça veut dire quoi c'est ce que l'autre ça dit qu'il fait il va te faire faire tourner émouna c'est des si vous vivez émouna terre c'est vive au terre émouna c'est des détours tu vas aller tu vas construire tu vas détruire tu vas aller à là à droite tu comprends rien rien maintenant toi il n'y a pas de sakhel dans ça il n'y a pas de sakhel dans ça il n'y a que de l'émouna c'est ça c'est ça la sakhoteloku c'est ça que l'autre ça dit qu'il fait avec ses élèves il n'y a pas de quoi parler de parler c'est du sakhel tu ne pourras jamais attendre l'émouna alors il dit comme ça c'est dur alors on préfère vite fait y aller dans la logique il dit c'est ça le problème dans la chokmatata quand l'autre ça dit qu'il veut te parler le billet de l'émouna nous on veut comprendre le billet de l'intelligence alors on cherche une logique dans ce qui m'arrive alors ça ça m'est arrivé parce que ça parce que j'ai fait ça parce que ça et je devais aller là qui est en train de mettre des mots dans quelque chose qui n'a pas de mots il n'y a pas de mots alors le problème c'est quoi c'est que je veux toujours trouver là l'intelligence qui se cache et ça ça s'appelle mes amis les quatre malhouyots les quatre royautés contre Hachem il y avait quatre rois qui ont poursuit Avraham Avenu ils dévoilent une Torah en entière la Torah 30 comme quoi les quatre rois ils ont voulu en fait attraper l'émouna parce qu'Avraham Avenu c'est l'émouna et ils disent quand nous on ne veut pas alors écoutez mes amis parce que ça on n'a pas assez parlé de ça la semaine dernière ce qu'il faut savoir c'est que quand nous on n'est pas prêt à rester avec l'émouna on tombe tout de suite il faut se dire depuis le début à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose ça me suffit l'émouna c'est quoi l'émouna akol tov akol et tova akol mouchgach mehachem enod milvado c'est ça l'émouna tout ce qui se passe c'est codé c'est écrit c'est comme ça que ça doit se passer c'est ça l'émouna c'est un chemin le tzadik qui m'emmène quelque part je ne sais pas je ne comprends pas c'est ça l'émouna quand je sais depuis le début que je ne veux pas essayer d'expliquer ma situation à moi matérielle ou spirituelle et je reste à travers l'émouna c'est bien il dit Rabenu au moment où ça ne suffit pas là tu tombes tu tombes dans l'explication de ce monde je suis un imbécile on m'a eu je suis trop simple je suis trop truc il fallait que je fasse ça il fallait que je fasse ça il fallait là tu tombes dans les sagesses les chokhmot chitsoniot et là tu brises l'émouna tu brises et là mes amis c'est de ça qu'on va parler ce soir c'est ce moment ce moment là Rabenu il dit et il faut voir dans le dans les mots comme on dit dans la Torah de France parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et on va on va poser deux trois petites questions très sympathiques il dit Rabenu c'est quoi la chokhmat c'est quoi la chokhmat c'est la émouna au moment où la émouna elle tombe dans l'exil des quatre rois c'est à dire les quatre rois alors il dit là c'est des différentes formes de sagesse et il n'explique pas ça c'est moi qui ai expliqué ça Rabenu il parle juste les quatre rois alors il dit Rabenu qu'est ce qui se passe à ce moment là même les quatre rois ils vont commencer à téter la émouna c'est à dire quoi ils vont téter de la émouna ils vont utiliser la émouna ils vont puiser la émouna et ça c'est la catastrophe quand la émouna devient l'élément vital des malchouyot c'est très grave c'est quand la émouna devient du cerf ouais et on croit encore qu'on est dans la émouna c'est ça ce qu'on explique ça veut dire d'écrire des livres de parler de donner des théories des philosophies il n'y a pas plus grave que ça il se passe quoi il dit Rabenu qui peut supporter alors le cri des hurlements et des cris qu'on est dans la émouna elle tombe dans la dans la la kphira chaz v'shalom b'pechinat comme c'est écrit zahakat moshel biksilim d'aynua zahakat ksenopel la memchale b'chinoat hamalchot b'chinoat rochmatata ben haksilim vegam yish ot zahakat g'dolamizé il yaya un autre un autre cri encore un autre hurlement d'aynua shashem midbarach c'est dieu lui même shoeg c'est lui qui rugit et cetera et cetera donc ce soir on va parler de cette de ce cri de cet hurlement c'est quoi ça c'est quoi exactement c'est l'igname d'accord il faut savoir de quoi on va parler et et on va on va voir qu'il y a beaucoup de choses très sympathiques à ces sujets là qu'est ce qui se passe quand Akadosh il crie et pourquoi il crie alors déjà juste pour terminer le Likute Moira nous a enseigné qu'est ce qu'il faut faire alors on a besoin de la remontrance du tzadik comment le tzadik il fait une remontrance une remontrance qui est bonne une remontrance qui est chesed alors il nous fait des petites hontes il nous fait des hontes il nous fait des des repoussements on peut voyager à Oman on n'arrive pas on étudie on ne comprend pas ou alors c'est le tzadik qui nous fait des hontes et qui nous rejette comme Rabbe Nui il faisait avec Rabbi Nathan comme Rabbi Israël il faisait avec ses élèves avec tout le monde ça s'appelle la Torah il dit ça c'est la déchirure il faut déchirer parce qu'au moment où tu rentres dans la malhout de Sitra Ahara t'es complètement mélangé il faut te déchirer de là-bas comment on te déchire de là-bas on te fait une Torah de chesed mais c'est du chesed ça veut dire tu dois savoir que ça c'est du bien pour toi et il dira Beno comment on maintient ça c'est le premier travail le deuxième comment je le maintiens dans la Emouna comment je maintiens je me maintiens pas dans la Sechel et je reste dans la Emouna parce que je suis retombé tout à l'heure donc comment je me maintiens alors il dira Beno à travers les mitzvot besimcha quand un homme il fait des mitzvot besimcha toute la simcha de ces mitzvot elle va se regrouper dans les trois fêtes Sukkot Pessach et Shavuot et là-bas on va atteindre ce qu'on appelle le niveau le plus élevé le Or Apanim c'est quoi le Or Apanim c'est ce que le Hame Israël voyait à l'époque du Bet Amigdash quand on allait au Bet Amigdash voir Hachem et ben on a cette force et ça ça va nous donner de la force pour rester que dans la Emouna pas besoin pas besoin d'autre chose pas besoin d'autre chose que de la Emouna j'ai pas besoin d'expliquer ce qui m'arrive tout est ok tout est bien je vois Hachem c'est le Or Apanim comment on va voir ce Or Apanim ? les mitzvot besimcha tous les jours un homme il fait des mitzvot il doit être besimcha cette simcha elle va se grouper se grouper se grouper et la prochaine fête qui va venir elle va se manifester et cette manifestation toi tu devras la trouver à travers les Tanugim à travers les plaisirs de Yom Tov de s'habiller beau de manger des bons manger d'acheter un bon vin de faire des choses comme ça et ça cette simcha que tu vas atteindre pendant les fêtes c'est le Or Apanim c'est la phase d'Hachem que tu vas voir qu'au moment où tu vois Hachem t'as plus de questions on a vu Hachem on a vu plus de questions on a des questions là on ne voit pas Hachem ok ça c'est et si on le voyait ce ne serait pas de laïmouna et si on le voyait alors alors ouais mais Hachem idbarah même quand on le voit ça reste de laïmouna parce que Hachem idbarah même la forme de comment il se forme dans ce monde-ci ce n'est pas sa forme parce qu'il n'a pas de forme donc Hachem à chaque fois qu'il se dévoile c'est de laïmouna même si c'est parce que c'est Ensof Hachem c'est Ensof d'accord donc ça c'était les petits points de la Torah qu'on a étudié maintenant on va étudier le deuxième paragraphe donc le troisième paragraphe d'Hemouna Trachamim et là Rabbi Nathan il va nous parler de Tchirin Lenaded Shena Me Eine Me Eina Ou Me Afapav Tnuma on a le devoir de de briser de d'éveiller de rester éveillé de ne pas dormir de briser le sommeil et il y a aussi une deuxième face Me Afapav Tnuma c'est quoi Me Afapav Tnuma c'est quand des fois je suis tellement fatigué que je m'endors comme ça d'accord ça s'appelle des pics d'accord les pics et bien Afapav Tnuma ça veut dire quand t'as des pics et bien ne va pas aller dormir dans ne va pas aller dormir même si t'as des pics c'est ça Afapav Tnuma c'est comme si ton patron il te dit voilà tu dois rester jusqu'à 8h ce soir tu peux et t'as pas le choix c'est tout t'as pas le choix comme comment il s'appelle voilà tu dois faire tes horaires exactement même si t'es fatigué et que tu t'endors comme ça même si tu t'endors un peu fais tes horaires jusqu'à la fin et Rabinathan il va pas il va chercher les mots et il va trouver des mots qui sont qui sont très précises c'est quoi ? les chotettes les vaquèches ou les harbotes les chotettes c'est de tourner d'aller à droite à gauche chercher comme un comme un malade qui a perdu son argent et qui va dans tous les chemins pour aller trouver quelque chose les vaquèches il va demander à droite à gauche il va demander à Hachem il va demander dans ses rêves il va demander à ses amis à ses copains à sa femme à ses enfants il a dans sa tête cette question cette demande cette demande où les harbotes il va il devra multiplier dans les prières vétar anonyme dans les supplications chez izke limcho à tzadik à émet qu'est-ce qu'il doit chercher qu'est-ce qu'il doit demander qu'est-ce qu'il doit faire chercher le tzadik ça veut dire quoi chercher le tzadik mes amis ? c'est chercher un nom ? c'est quoi chercher chercher le tzadik c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire quoi donc pour toi alors ? là ce que tu viens de lire ça voudrait dire quoi ? d'abord il a dit de trouver mais quoi ? le roi d'une tzadik mais c'est quoi le roi d'une tzadik ? celui qui va te sauver c'est quoi exactement ? tu peux m'expliquer ? celui qui quand je suis dans la galère il va me donner les bons conseils pour pouvoir vivre avec cette galère mais quand t'es pas dans la galère elle est pas là ? non mais quand t'es pas dans la galère t'es pas dans la galère quand t'es dans la galère tu vois plus rien alors là Rabenu il me dit je vais te faire un topo voilà il me dit Rabenu le tzadik c'est un docteur voilà et le docteur et on vient te dire que tu vas mourir très bientôt voilà c'est très simple voilà vient de sortir t'es marlade t'es malade contagieux tu peux plus rentrer je dis toi à la maison on t'enferme maintenant il faut que tu te trouves des solutions à ce moment là même au moment où on te dit cette chose là tu vas aller appeler le monde en entier tu vas commencer à chercher tu vas demander où est le docteur que j'ai besoin moi même il dit Rabenu Rabenu si toi tu vas chercher le tzadik pas de cette manière il ne croit pas que tu vas le trouver voilà tu vas pas le trouver parce que parce qu'on ne cherche pas un nom on ne cherche pas une photo on ne cherche pas une déa une idéologie on ne cherche pas une idée d'accord c'est pas une révolution que tu cherches c'est quoi c'est un docteur personnel pour toi là on ne parle pas quelque chose de général ou Rabenu il parle encore parce que mes amis on cherche on est un peu tous là sachez-le dans notre tête je ne sais pas si on est tous comme il faut si on cherche le tzadik si on cherche le tzadik comme ici il nous le demande là il dit Rabenu on doit aussi chercher le tzadik en grand en grand etc mais il faut que tu cherches une chose tu dois chercher le tzadik pour toi personnellement que le tzadik il t'aide personnellement pas qu'il va aider tout le monde qu'il va sauver tout le monde qu'il va faire tes choix à tout le monde qu'il va le kibouz et voilà le kibouz ah t'as pas compris là ça c'est aussi une chose ça c'est une autre chose mets de côté là on ne parle pas de ça on parle d'un autre truc là on parle de quoi on parle de là t'es malade ouais c'est quoi tes maladies d'abord il faut que tu connaisses tes maladies c'est quoi tes maladies c'est la pratique c'est une autre chose là aussi c'est le tzadik non c'est une autre chose parce que c'est tout ce qui est général c'est général c'est quelque chose qui va se faire même si tu ne le cherches pas c'est une sorte de goulapratide par contre c'est une sorte de goulapratide par contre le tzadik la personnelle alors bien sûr que le tzadik il va avoir un effet sur toi à la fin de ta vie mais nous on ne veut pas que Rabbeinou il nous aide après que je suis mort moi je veux que Rabbeinou il m'aide aujourd'hui donc c'est aujourd'hui que tu dois trouver le tzadik qui t'aide aujourd'hui pas dans 120 ans pas quand tu vas aller dans le guéinom moi je veux demain ne pas faire de fautes voilà c'est tout je ne veux pas tomber dans la jalousie demain demain je ne veux pas mentir d'accord je ne veux pas mentir demain et apparemment je vais mentir demain je ne veux pas mentir comment Rabbeinou il peut m'aider alors Rabbeinou Rabbeinatine il dit mettez vous dans votre tête on ne cherche pas un tzadik parce que ouais je suis attaché quelle branche vous êtes attaché c'est quoi votre c'est quoi ta crassitude on n'est pas du tout dans ce lien là je suis malade et j'ai besoin d'un docteur et j'ai besoin que ce docteur m'aide à moi personnellement dans mon délire à moi personnellement tu comprends mon délire à moi personnellement mais ça ne veut pas dire aussi de croire en ces conseils parce que on peut se dire on va se dire ouais mais moi ça y est je l'ai trouvé c'est Rabbeinou mais en fin de compte est-ce qu'on croit vraiment que quand j'ai tel problème dans ma vie au quotidien c'est le conseil de Rabbeinou qui va me faire que je vais m'en sortir ou alors je vais passer par les rochmot le serré c'est pour ça que je dis personnellement c'est pour ça que je dis personnellement personnellement ça veut dire ça devient pratique qu'il a les médicaments pour moi à moi pour moi pour me sortir de mon problème à moi exactement de mes problèmes et de mes tavotes à moi personnellement donc c'est un likouté etzot perso exactement exactement alors comment ça fonctionne ça comment ça fonctionne alors va-daï que le likouté etzot il va t'aider à ça c'est-à-dire quand Rabbe Israël il dit Rabbeinou que Rabbeinou nous a déjà tout préparé ça veut dire quoi c'est-à-dire que Rabbeinou il a déjà créé tous les ustensiles et les antennes pour chacun du âme Israël que que s'il a ce travail de chercher le tzadik il pourra le trouver à travers les livres de Rabbeinou mais le travail il est complètement personnel ça veut dire à part l'étude de Torah que tu dois étudier laisser frère Rabbeinou prier faire ilbo des doutes tous les conseils etc ça c'est une chose mais ça veut pas dire que c'est fini Rabbeinou ce qu'il nous apprend ici c'est maintenant il y a un autre travail c'est-à-dire après le c'est d'air aïom que t'as tous les jours après le big V le chatzot le ilbo des doutes le ouman roshachana la fatsa que tu fais après tout cela ne crois pas que t'as encore compris ce que le tz a dit t'as rien encore compris Rabbeinou il dit il faut maintenant qu'il te parle personnellement il faut que maintenant t'arrives à trouver un conseil à travers le l'écouté moharan à travers le l'écouté à travers je ne sais pas quoi et à trouver le conseil qui te gère ton problème qui te gère ton problème et qui te parle et que ça te parle et que tu y crois et que tu l'appliques et que j'y crois et que ça et que ça et que ça marche aussi alors est-ce que je dois voir que ça marche alors t'es dit que les XL ça marche non je sais que ça marche mais c'est quoi ça marche c'est quoi pour toi que ça marche c'est quoi je me sens bien alors c'est pas ça le but pourquoi non le but c'est pas que tu vois que ça marche le but c'est que tu crois que ça marche oui mais c'est que je me sens bien je dis pas que ça marche non mais non tu vas te sentir bien non tu vas te sentir bien quand t'auras l'aémouna tu vas t'entendre oui c'est ça que je dis c'est quoi bien c'est que tu vis bien non mais ne rentre pas dans un tignonne que Rabenu il va arranger tes problèmes dans ta vie surtout pas il arrange rien c'est pas ça moi je te promets moi il va pas arranger mais c'est une race véchalote non mais t'arrives à le vivre bien il arrange tout il arrange tout oui Rabenu il arrange il arrange pas comme toi tu voudrais qu'il arrange non et il prend son temps aussi il t'éduque avant il t'éduque avant il donne deux baffes trois baffes voilà il dit baisse ta tête tais-toi ne parle pas dis merci oui mais quand tu le vis justement bien c'est à dire qu'il t'a commencé déjà à te soigner c'est fait qu'il fait beaucoup de l'écouter de Philote et ça par contre pourquoi je te dis ça parce que ça c'est personnel parce que quelqu'un de l'extérieur il vient et il te dit frère lui il est encore dans les mêmes galères qu'il y a trois ans et toi tu vois que tu le vis super bien alors qu'il y a trois ans t'es à la panime c'est à dire que toi en niveau personnel le tzadik il t'occupe le temps exactement ce sont les détours que le tzadik il fait avec toi pour t'éduquer mais alors maintenant il faut savoir une chose c'est très fin c'est très très fin et c'est très dur même à l'expliquer à l'expliquer c'est très dur parce que c'est comme l'histoire du rabbi rabbi Avraham de Tchérin que lui Rabbenu il lui a dit de se lever à Hatsat à trois heures du matin rabbi Dovber rabbi Dovber 3 heures du matin Rabbenu il a dit autrement il a imprimé comment il lui dit à lui autrement à trois heures du matin et toute sa vie il s'est réveillé à trois heures du matin même et c'est ton Hatsat à toi ça c'est une sorte que Rabbenu il te donne un état pratique dans ton domaine personnel ça c'est encore différent non mais c'est ça vous pouvez lui parler en live mon frère ok mais ça veut dire nous comment on fait ça ça on l'a pas ça mais c'est là c'est là c'est là qu'elle rentre c'est que Rabbenu il te parle en live tu dois juste le voir il te parle en live mais il ne change pas ce qu'il a écrit lui-même mais si parce que toi tu vas étudier à l'écouter toi tu vas étudier à l'écouter à l'écouter tu vas le comprendre de cette manière là il s'est parlé comme ça et moi je vais l'étudier je vais dire moi je l'ai compris comme ça c'est comme ça après moi je vais juste dire ah ouais je l'avais pas compris non alors les deux c'est vrai les deux c'est vrai mais il y a un yann il y a un yann aussi il y a un yann le tzadik il te parle il te parle mais tout ça mais tout ça il y a des doutes dans l'histoire peut-être on le voit bien aussi sur Rabinathan par exemple que quand Rabinathan il change un peu l'écouter moi alors là tu te diras c'est ce qu'il a pris lui peut-être non non Rabinathan c'est pour tout le monde il a changé Rabinathan non Rabinathan il n'avait pas de lui il a changé ce qu'il a changé parce qu'il a compris de Rabinathan que c'était ça aussi la Kavana et il était obligé Rabinathan d'écrire la Kavana de Rabinathan et c'est toute la Torah Zayn Relekbet qu'on avait vue où le tzadik il ne peut pas tout dire mais Fourash il est obligé de faire des signes avec ses mains et Rabinathan il a compris les Remazim et il a écrit les Remazim dans le Likuta Alachot donc même le Likuta Alachot ça s'appelle la première version de Rabinathan donc c'est pas qu'il a changé nous c'est beau qu'on voit qu'il a changé mais maintenant 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 il se passe quelque chose il se passe quoi Rabinathan il vient et il dit il faut il faut briser la nuit vous savez mes amis il y a aujourd'hui on est le dernier jour des Chauvavines ça fait 84 jours qu'il y a les Chauvavines mais aujourd'hui c'est le dernier jour des Chauvavines le Ham Israël depuis toutes les générations il faisait des mortifications pendant les Chauvavines des Jeunes des Pidionautes de l'argent des Chauvavines des Sigoufim ils sont roulés dans la neige ils ne mangent pas de viande ils ne mangent pas de vegan tout ce qui est vegan etc c'est une chose les Chauvavines des Breslevs n'ont pas fait ces choses là ils n'ont pas fait ces choses là maintenant moi je me dis pourquoi pas c'est bien au moins une fois dans la vie une fois dans la vie même pas il en parle même pas il en parle maintenant peut-être une fois même dans la vie pourquoi Rabinathan nous a pas donné ce petit kiff de faire ces petites choses sympathiques ça peut nous faire un peu nous nous en tant que français qu'on a tout goûté ça peut un petit peu nous mater ça peut un petit peu nous ça m'aurait aidé un petit peu de faire des kiffes alors Rabinathan il dit attends c'est quoi c'est sûr non mais pour nous on ne voit plus que les autres je crois ça c'est sûr mais Rabinathan c'est quoi ce que tu veux c'est quoi c'est d'être pur si tu veux être pur je vais te donner des nouveaux de nouvelles mortifications vous savez que mes amis Rabinathan il a créé des nouvelles mortifications des nouvelles mortifications Rabinathan il a dit par exemple quand Rabinathan lui-même ses mortifications c'était quand il y avait des mouches ou des abeilles qui venaient autour de lui il ne les chasse pas alors si tu racontes ça à un mec il va se moquer de toi d'accord c'est pas comme si tu as jeûné deux trois jours mais cette mortification elle vaut un million de dollars de ne pas se gratter en plus de ça c'est une autre chose en fait de ne pas se gratter nulle part jamais tu ne te gratter tu ne te grattes pas la tête le rien tu as un petit truc ici tu ne touches pas il n'y a pas c'est même mille fois plus dur jeûner un jeudi un lundi c'est la pierre maintenant Rabinathan il nous a donné la meilleure mortification au monde qui s'appelle le ticounakali sauf qu'on n'y croit pas c'est pas une mortification tu vas faire ton ticounakali c'est pas une mortification c'est comme ça qu'il faut le comprendre parce qu'on n'a pas de main tu vas faire ton ticounakali tu ne ressentiras jamais le même effet que si tu avais fait 5 jours de jeûne mais pourquoi il y a écrit que tu dois sentir une souffrance non mais tu n'y crois pas tu y crois mais c'est pas une mortification tu crois quoi tu crois que ça t'a réparé si tu y crois est-ce que quand tu as fait 5 jours de jeûne ou quand tu as fait 10 rassos tu te sens plus qu'adoche tu veux dire ouais mais c'est pas une mortification Rabinu il a dit si j'avais su que la prière elle est tellement fort que je ne me serais jamais mortif parce que nos mortifications c'est ça que pour les pertes nocturne elles sont là-bas nos mortifications dans l'atphile après il y a écrit nous on n'est pas comme ça il y a écrit tous les détails dans l'atphile il y a demandé cette année mais mais si mais si et tu sais c'est qui qui dit ça que c'est pas que pour les nocturne c'est même pas un chassid c'est Rabi Tzedak à Kohen Miloublin Rabi Tzedak à Kohen Miloublin il est mort dans le livre je peux te le faire montrer que c'est même pour Bémézid Gamour Bémézid Gamour il est mort que Kéri c'est aussi Bémézid Gamour d'après le Tanakh il y a un passout où là-bas le prophète il a dit Kéri et c'était Bémézid Gamour donc et ça c'est le Rabi Tzedak à Kohen Miloublin qui n'était même pas Rabi Nathan il dit à la fin à la fin en détail Bémézid Béonès Bémézid 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 ceux qui disent ça ils disent ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance parfaite mais c'est ça en fait le manque des Moudins parce qu'ils ne sont pas des Moudins en tout cas mes amis ce que je veux dire c'est qu'en vérité c'est un problème que c'est pas juste le unyan de la Emouna c'est pas juste que le unyan de la Emouna c'est que Rabi Ndou nous a donné une vraie mortification Amitit Amitit une vraie mortification levez-vous Hatzot brisez la nuit brisez la nuit toi tu me parles de briser ton corps moi je te dis brisez juste la nuit juste la nuit tu la brises et il n'y a pas toute ta vie voilà depuis le début c'est la fin toute ta vie il n'y a pas Shabbat ton mariage tout le temps il n'y a pas et c'est ça ce qu'il y a écrit ici là Rabi Ndou il dit Tzrikhim parce qu'il parle de quoi quand il dit il faut ne pas dormir il faut être Tzrikhim enadet chenam enav ou me'afapav nouma dans l'ikuta l'achot ici qu'on voit sur le Ashkamah Taboker Rabi Ndou il parle Mephourash de Hatsot alors mes amis pour cela on va essayer un petit peu de détailler et de parler un peu plus dans la hamkut c'est quoi le hynyane de Hatsot j'aime bien ça parce que sans ça on ne peut pas comprendre ce qui se passe d'accord alors déjà Rabi Ndou il nous dit ici alors juste je termine le premier paragraphe avant qu'on commence voilà d'abord on a besoin du Tzadik pour me soigner j'ai des problèmes personnels d'accord alors je peux aller à la pharmacie et de dire donnez moi des Doliprane d'accord le Doliprane il m'enlève mes problèmes ça c'est comme par exemple l'écouter Tzok l'écouter Mora l'écouter l'Avdi l'Elef l'Avdalot c'est juste l'exemple que je donne ça veut dire il y a des conseils qui sont pour tout le monde mais moi j'ai besoin d'aller chez le docteur personnel où je prends le téléphone je suis masmin un tort je viens à 4h30 parce qu'il m'a dit 4h30 je viens chez lui je m'assois devant lui je lui dis voilà j'ai mal ici 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 et lui il va voir qu'est-ce qu'il peut me donner comme ça je ne peux pas aller le prendre à la pharmacie pour ça il faut une une affaire non parce que d'après quand tu lis un l'écouter de filote c'est tellement personnel non non même le l'écouter de filote dans l'acte d'ama du l'écouter de filote il ne faut pas se rendre quitte que du l'écouter de filote on ne dit pas que se rendre quitte mais c'est ça mais c'est ça que ça veut dire c'est personnel mais c'est pas c'est encore général c'est pas juste personnel c'est général c'est personnel alors alors il ne faut pas et les rapesses ou les vakech chercher c'est quoi les chaotettes c'est-à-dire quoi d'aller à droite à gauche c'est-à-dire quoi c'est-à-dire quoi les chaotettes les chaotettes c'est-à-dire à droite à gauche il faut il faut aller il faut aller prendre des livres il faut faire de la fata il faut aller entendre des cours il faut aller faire une bode d'eau il faut prendre la voiture tu veux pas ta portée de main les chaotettes ou les vakech ou les arbots ou les filets ou les vakech une chose deuxième chose le tzadik il ne vient pas juste te soigner le tzadik il veut qu'après qu'il t'a soigné que tu sois aussi un très 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 bonne santé que tu n'as plus ces maladies là c'est ça qu'il veut le tzadik donc rappel il vient il te dit ne viens pas chez moi que pour que je t'ai donné la guérison continue à rester chez moi parce qu'il y a des perceptions divines encore à recevoir tu dois pas juste être en bonne santé spirituelle tu dois être aussi en bonne santé spirituelle de manière que tu perçois Hachem partout tout le temps dans tous les niveaux pour pouvoir sauver son âme de la de la de la poubelle de l'enfer de l'enfer et maintenant là il ne dit pas de le trouver non où il dit chez Iskei dans le futur dans le futur mais et là le conseil que Rabbeinu il te dit c'est d'aller le chercher et c'est ça le conseil c'est pas de le trouver chez Iskei non de prier de multiplier les tefilotes pour le trouver oui alors réfléchis à l'envers si le conseil c'était de trouver le tzadik il aurait dit les tefilotes ou les vakech ou les arbots de trouver le tzadik mais de la manière de comment c'est écrit c'est que le conseil c'est d'aller le chercher c'est à dire que toute une vie tu ne cherches pas pour trouver on ne cherche pas pour trouver on cherche pour toujours encore chercher parce qu'on ne peut pas trouver le tzadik il est infini le tzadik il est infini il n'y a jamais un moment où tu dis ça y est j'ai attrapé le tzadik il n'y a jamais un moment pareil on ne peut pas atteindre ou attraper le tzadik on ne pourra jamais l'attraper en nous personnellement parce que notre vie elle évolue et nos problèmes ils évoluent aussi et donc on doit toujours rechercher dans les écrits du tzadik dans ce qu'il nous a donné les nouvelles solutions les nouveaux médicaments pour nous guérir là où on est aujourd'hui sauf que si je pense que je l'ai trouvé moi aujourd'hui c'est très grave et que demain j'ai un nouveau problème jamais il ne peut plus m'aider mais non comment je il m'a aidé avant ah bah non tu ne l'as toujours pas trouvé il y a des nouveaux médicaments est-ce que tu as de la émona que Rabenu peut te soigner même maintenant encore et dans 5 ans et dans 10 ans et dans 20 ans et la vérité plus tu vieillis et plus tu le sens que tu ne t'es pas rapproché plus tu te dis mince le travail il est très grand alors il ne peut peut-être pas en fin de compte on y perd au début tu es tout enflammé tu te dis ouais il va me sauver etc mais après 10 ans d'avodatachem ou 15 ans d'avodatachem et que tu sens que tu es resté au même matzav tu dis bon peut-être que Rabenu il ne veut pas de moi il ne peut pas trop m'aider dans ma situation aujourd'hui en fin de compte puisque ça fait 15 ans que je suis le même et ben là c'est que en fin de compte je n'ai pas de laïm je n'ai pas laïmouna sur le sadique j'ai perdu le sadique je ne le trouve pas là où je suis exactement ça veut dire au début tu t'es rapproché le cas de savoir que tu es loin c'est là où tu te rapproches oui c'est dans un monde dans un monde tout beau mais quand ça fait 20 ans que tu fais de la vodatachem non justement c'est ça ça fait 20 ans c'est plus que tu es mid-kadem et plus tu te sens éloigné de l'HM parce que tu sens sans qu'en fait tu comprends non mais c'est pas que tu te sens éloigné de l'HM c'est que tu sens que tu n'as pas évolué écoutez moi ça fait 20 ans 20 ans que tu fais de la vodatachem et tu es toujours avec les mêmes tables tu n'es pas sorti encore ça fait 20 ans alors tu as eu des moments où tu étais un malade tu as eu des moments où tu reviens un galard le moment où tu es un galard ils sont beaucoup beaucoup plus longs que les moments où tu es un malade et tu dis ça fait 20 ans quand même alors c'est là que tu commences à je vais te donner un petit exemple à ça on va prendre un exemple très simple au début où tu es devenu breslaire on va dire tu es devenu breslaire pourquoi ? parce que Rabenu il t'a parlé tu as senti quelque chose ça veut dire le moment où tu es devenu breslaire pour toi tu as trouvé le sadique et le sadique a effet sur toi mais tout de suite après tu es devenu une autre personne tu as évolué tu as repris là le sadique il n'est plus là il n'est que en bas là où tu étais au début donc maintenant il faut que tu fasses la même chose que ce que tu as fait quand tu étais en bas quand il t'a attrapé il faut que le sadique il arrive à ce niveau-là pour que tu changes ma mâche de ta situation et après tu vas aller dans un autre endroit on s'en fout si c'est en haut ou en bas ça se peut que tu redescends en bas mais à chaque mouvement que tu vas bouger dans ton âme et on bouge tout le temps tous les jours on a besoin de retrouver le sadique tout le temps parce que tout le temps il y a des nouveautés tout le temps il doit venir et tout le temps il doit te parler c'est ça de chercher le sadique jamais on attrape le sadique à la fin tu bouges en fonction des mouvements ils sont induits par le sadique oui mais ça c'est dans la théorie tu me parles tu vas te retrouver dans une forêt parce que le sadique il t'a emmené là-bas oui en théorie en théorie en théorie on ne parle pas dans la théorie on parle dans la pratique c'est comme dans le boulot c'est comme dans le boulot tu cherches toujours des nouveaux outils parce que tu as des nouveaux problèmes il y a des nouvelles situations donc tu dois trouver un nouvel outil exactement ah ouais j'ai trouvé cet outil là ouais ça ça va m'aider les antivirus tous les antivirus exactement si tu peux à Maitken tous les mois il y a un problème même le téléphone il te dit mets moi toi tu as évolué aujourd'hui est-ce que le sadique il a les outils aujourd'hui pour toi aujourd'hui comme il est aujourd'hui la vérité tu le vis dans l'étude quand tu étudies une Torah et tu l'étudies une semaine après je dirais que c'est une autre mais est-ce que tu l'appliques après est-ce que tu l'appliques est-ce que tu crois que le conseil de la Torah c'est il va t'aider tu lis par exemple Rabbeinu il nous dit t'as un problème tape des mains Rabbeinu il est venu le voir il lui a dit mais Rabbeinu aidez-le il lui a dit mais je lui ai donné une Torah il n'a pas cru à la Torah resve shalom pas toi il n'y a personne qui a un problème Rabbeinu il te dit tape des mains t'es mon petit cadinier tu y crois non je crois laisse moi tranquille j'ai un problème je vais aller voir je sais que je vais être à découvert je vais appeler mon banquier direct je l'appelle je lui dis bon écoute regarde j'ai une petite difficulté j'ai un petit rassi j'appelle frérot d'accord non mais ça veut dire quel que soit le problème quel que soit le problème que tu as ou la situation que tu parles tu parles après de démarrer par le tz tu vas essayer de te débrouiller et c'est quand je te retrouve face à même de Hachem tu parles du tz même de Hachem même Hachem on le met tu n'as plus rien tu n'arrives plus tu dis bon tu parles du tz mais quand je suis le tz qu'est-ce qu'on a avec le tz on n'a rien on y va jusqu'au bout le maximum c'est qu'on demande une prière à Hachem on n'ouvre pas les livres on n'ouvre pas les livres on ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a écrit Rabbeinu il m'a donné ce conseil et là après quelqu'un il peut venir te voir tiens attends je vais t'aider regarde je vais appeler celui-là non non je ne veux pas j'ai mal eu le choix ça y est ça y est c'est comme Ozer Ozer non quoi quand il n'avait pas d'enfant et qu'il lui a dit il va voir le rap de Tchernobyl et qu'il lui a dit surtout et ne lui demande même pas une fila pour moi parce qu'après ils vont croire que ça vient de lui ah salut mais ça ne sert à rien à voir ça ne sert à rien à voir ah bon alors c'est quoi alors quoi donc ça veut dire quoi imagine un mec mon rabbi m'a donné mon conseil d'accord alors tu fais rien par exemple le rabbi tu suis le conseil de Rabbeinu tu suis le conseil de Rabbeinu non mais par exemple on a étudié ça il t'a donné un conseil que tu es en galère sur un sujet ok on a dit quoi personne il peut te voler quelque chose ça veut dire ça viendra un gilgoul d'avant et que machin et si c'est à toi tu dois le recevoir n'accord est-ce que ça veut dire alors que jamais tu fais une procédure que jamais tu vas avoir le bonheur que jamais tu fais un horaire digne que tu es jamais ça dépend de combien pourquoi pourquoi ça dépend de combien tu es fort dans la moula ça veut dire que Hachem il attend quand même quelque chose de toi non Alpi a émettre la mytho rien du tout mais nous on n'a pas ce niveau là mais Alpi a émettre la mytho Alpi a émettre la mytho tu dois jamais bouger dans rien dans rien mais regarde Rabinathan regarde quand il a été nirdaf comme ça Rabinathan il est venu le voir mais il est venu le voir Hirschberg il lui a dit regarde tu me dis un mot voilà je l'ai mis j'ai mis tous tricards ils sont tous tricards tu me dis il est l'eau d'arcano il aurait pu lui dire bon ok 5 ans de souffrance il aurait pu arrêter et je vais te dire il était tellement intelligent Hirschberg il aurait pu ne même pas lui dire un mot Rabinathan il aurait pu juste lui faire un petit soupir comme ça il l'aurait fait il lui a dit surtout il lui a dit à l'envers surtout pas surtout pas nous on est là-bas non non on n'est pas là-bas mais d'abord tu dois savoir le Hémet on parle de ça là d'abord tu dois savoir le Hémet alors quoi alors maintenant tu vas faire un truc et tu te dis oh je suis un vrai tocard non non tu vas juste avoir des languissements c'est tout tu te dis Hémet je suis là non mais parce que surtout nous dis ça ça te décrit mon frère tu dis je suis pas là-bas alors je vais prendre un dîner tu es vraiment trop naze et tu sais le signe de ces l'ogré là tu les transformes en Sintra qu'on doit ensuite agir faut pas se s'enquire là tu les transformes en Sintra parce que t'en as des l'ogré il y en a qui même pas ça faut pas jouer le mahamin à celui qui est là-haut alors en fait tu n'es pas tu as ton niveau d'Emun tu pries sur ça tu pries pour en avoir mais là tu es en train de me dire quelque chose qui ressemble à une excuse attends répète ce qu'il a dit à Yisrael Emunah c'est davar 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 c'est vous il y a rien à faire c'est tout je suis d'accord avec toi tu as des problèmes dans la vie où tu arrives à juste te mettre dans la Emunah et tu as d'autres problèmes où tu vois que tu es dans la Emunah mais il faudra qu'un jour t'explique que si j'ai de l'argent tu ne peux pas rester là tu es comme ça tu n'es pas bien tu te lèves alors tu n'as pas le niveau alors toi vas-y il faut aussi mais va d'aï moi je ne dis pas qu'il y a quelque chose moi je ne suis pas que celui qui le fait mais moi le premier ça veut dire je suis le premier moi j'ai un truc je dirais dans Sévera Amido tu as écrit ça c'est Sévera Amido tu seras benou alors comment tu fais pour apparaître il faut si tu peux régler un problème par l'oseille à toute une baleine mettre que la vérité c'est comme ça il faut se dire je suis loin de la vérité mais tant mieux parce que on est malade parce que des fois c'est ce qu'on disait aussi c'est ça aussi cette contradiction ce truc que c'est pas clair tu ne sais plus où tu dois aller ça c'est émettre ça c'est émettre la mytho oui ou pas dans Sévera Amido tu as écrit quoi quand tu as de l'oseille tu ne crie pas comment je fais avec ça je ne sais plus dans le même cas mais c'est une forme de pidione alors c'est quoi l'aïmouna c'est gambe zé et gambe zé et c'est l'inverse l'aïmouna l'aïmouna c'est une forme de pidione tu dois continuer à suivre le derer lequel derer celui-là c'est quoi celui-là pas l'écouté pas le Sévera Amido mais pourquoi pas le Sévera Amido parce que le Sévera Amido c'est des aphorismes qu'il a tiré de la qu'il a tiré de l'agmara donc c'est pas de lui c'est de lui bien sûr mais c'est pas c'est pas c'est pas le chemin de Rabi Israël Tov ah mais c'est ça le sujet comment tu fais alors non c'est pas ça le sujet bah si c'est ça le sujet parce que tout ce qu'on veut c'est trouver le tzadik le tzadik on le trouve à travers ses livres voilà et bah dans ses livres il y a écrit ça et ça mais ça c'est un travail personnel Jonathan c'est de ça que je te parle non mais personnel comment tu le fais au niveau personnel moi je peux pas t'aider moi non comment tu comprends alors Yves Bonnet Doutes tu prie HM Réo cette phrase te promet bah prie HM je sais que j'ai prié mais arrête je la comprends pas mais c'est pas comme ça c'est pas en deux secondes que tu veux tout comprendre frérot c'est une vie en entière pas comprendre c'est comment tu la vis et bah on sait pas Rabi Nathan il a dit je voudrais aller un an faire Yves Bonnet Doutes pour comprendre est-ce qu'il faut jeûner ou pas jeûner d'Alpi Rabi Nathan et toi tu me dis j'ai prié arrête qui a dit ça Rabi Nathan est-ce que je dois jeûner ou pas jeûner d'Alpi Rabi No prends l'écouté de Philo un an un an la 37 il dit à un moment j'arrive je sais que je dois agir comme ça j'ai tous les arguments j'ai trucs comme quoi il faut que jeûne etc deux minutes plus tard une fois que je me suis convaincu qu'il fallait que je jeûne il me tombe dessus dix arguments comme quoi je dois plus jeûner je ne sais plus quoi faire à chaque c'est comme ça quand tu parles du sommeil ça répare et c'est pas bien c'est bien et c'est pas bon pas trop parce que Rabi No il est il y a des gens il y a des gens que d'après leur nechama d'après leur nechama ils ont ce côté qu'ils veulent tout catégoriser mettre à la place oui plus ou moins plus ou moins mais mais il y a il y a des gens plus qui sont qui ont besoin de voir les choses structurées c'est normal j'aime ça la gammeau j'aime ça la gammeau maintenant le problème c'est quoi c'est que Rabi No c'est pas ça Rabi No je vous ai dit mes amis une phrase une phrase très très forte c'est dans la lettre de Rabi No qu'il a écrit à tous ses élèves Rabi No il a dit il a dit un mot un mot il y a de l'eau fraîche tu n'as pas dû enlever le mireshoff qui est là non c'est pas un mireshoff c'est de l'ouverture du potage il y a du kinley frais si tu veux non c'est pas frais il est frais il est frais il sort du frigidaire non tu connais pas du fris c'est quand tu fais glace c'est la limite c'est la limite de la cristallisation c'est limite du barade c'est peut-être l'heure du café de tenir il semble que sinon je crois qu'il reste il reste 3 XL dedans tu les XL je ne sais pas parce qu'ils étaient frais les XL on les a pris frais tiens Rabi No il a envoyé une lettre à tous les élèves on peut la mettre dans le friseur bien sûr dans le congélateur oui dans le congélateur merci mon frère je vais te chercher un magnum un Mr Freeze et si tu viens la semaine prochaine tu te dis on achète les glaces on va acheter des articles non qui est rare sinon je ramène des Mr Freeze les vrais les vrais les bleus les bleus tu vas kiffer la frambouille les vrais bleus écoutez mes amis une super belle phrase dans Rabi No Rabi No il a envoyé une lettre quand il était dans son long voyage à Zaslav où il a perdu sa femme et il était malade et qu'il allait mourir il a dit il a dit prier pour moi je ne sais pas comment je vais faire Rabi No il écrit une phrase un mot ou que des années je n'ai pas compris mais au Danna je dis à tous à tous mes élèves oh là là j'ai flippé sur la Torah quoi il y a un khada qui envoie l'eau fraîche c'est Rabi No il a dit c'est pas possible c'est quoi ça il écoute en live ah oui je ne sais pas Mikaël Lanou merci j'ai eu peur j'ai eu peur de moi Rabi No il dit tu ouvres un maglum quand même Rabi No il dit katshti be yeshivat breslev oh pas katshti be yeshivat breslev katshti ça veut dire je suis dégoûté 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 de 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 ma résidence à breslev mi godei la tsarote var pad cahote de ad du ally des 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 grands problèmes qui se sont arrivés sur moi et là il va dire quoi là il va dire incroyable oh là là comment t'es venu comme ça comme un guerrier juste une chie normalement ce que tu as vu depuis tout à l'heure par rapport à mes heures qui Oh il a fait la il a la sur le travail et ça je mourais J'étais encore dans la cuisine Je lui dis attends je ne peux pas l'appeler Je suis en train de l'écouter J'ai le wise et tout Non mais réellement Alors pourquoi Qu'est-ce que je vous ferai La donnée à la narcote Car rapport à la narcote David on dirait que T'es un ranana T'es arrivé en deux jours Rien pour avoir cette Alors 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 Ce que tu dis Tout arrive là Ok je suis d'accord avec toi Calme toi avec ton manteau Attends me suis Moi t'es là Servez lui quelque chose à boire Alors alors t'as raison T'as raison Il y a ce qu'on appelle La normalité La normalité du monde C'est d'être un mec normal D'après ses kelims normal Et pour un mec normal Pour tout le monde La majorité du âme Israël Et ben oui Il y a les halachot Il y a le chemin normal D'aller convoquer Mettre en dayane Etc Mais il faut que tu saches une chose David Dans le midrash il y a écrit Que pourquoi tous les halachot De Dine-Mamonot La Torah elle dit Elohim Il appelle le dayane Elohim Pourquoi on appelle le dayane Elohim Le jugement Pourquoi on l'appelle Elohim Pourquoi on l'appelle pas Dayane Pourquoi on l'appelle pas Le chauffet Tzedek Et ben le midrash il dit Parce que de base Hachem Il ne voudrait même pas Qu'un juif Il aille dans un juge Même pas Ce qui lui arrive C'est les shem shamaim C'est les tovahs Mais comme on ne peut pas Tous vivre comme ça Parce qu'il y a des gens Que c'est pas C'est pas possible Alors on est obligé De créer Pour un monde normal Une structure Pour que tout le monde Mais c'est sûr Qu'il y a Il y a celui qui veut faire Mieux que La raison Ça c'est une chose Alors déjà moi La question que je veux poser ici C'est quoi Katz tibé y'shivat breslev C'est pas une grande question Katz tibé y'shivat breslev Rabbenu il dit Katz tibé y'shivat breslev Rabbenu il a dit Natan u shem Breslev et chassidim On va s'appeler Des breslevs chassidim Là il dit Katz tibé y'shivat breslev Après il dit Alors quoi Alors il dit quoi C'était à quel moment ça Quand sa maison l'a pris feu Avant après Non ça c'était avant 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 que sa femme aime Ouais là sa femme Attends C'est Mekhila Donc c'est en titre C'est pas paré au hasard Quoi ? Tout ce que tu viens de dire Alors il y a Alors sache Il y a un beddine juif Oui il y a un beddine juif Non non je parle que juif là Je parle même pas goye là Je parle que juif là Même le beddine juif Il doit pas exister en vérité Parce que si quelqu'un Il t'a fait quelque chose Tradition de patois Et ben Un homme normalement Il doit dire Tov akom ishamayim Gamzule tova Hashem Moi j'ai que avec toi Mais non on n'a pas tous Ce niveau là Mais ça c'est comme ça Qu'un juif doit se conduire Et c'est comme ça Qu'après ma chère viendra C'est comme ça qu'on va se faire On va voir la Emouna Que tout est bien Tout est pour le bien Tout ce qui m'appartient C'est à moi Tout ce qui est en dehors Tout celui qui m'a volé Il va me le rendre Parce que c'est mon argent Et celui qui m'a Que moi je lui ai pris Aussi ça va Amen Non mais c'est le MET C'est ça le MET Jamais personne peut te prendre Quelque chose qui est à toi Jamais 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 Ça n'existe pas Ce qui est à toi C'est à toi Ce qui n'est pas à toi C'est pas à toi Et le jour où c'est à toi Ça doit être chez toi Ça va être chez toi Mais c'est pas sauter Je ne comprends pas C'est ce qu'on appelle Exactement On peut très bien avoir les deux On sait que ça vient d'HHM Oui oui mais ça veut dire La personne qui a été choisie Pour faire ça Pour que ça m'arrive C'était le Sinon Mais moi qu'est-ce que je fais Mais Tardes Qu'est-ce que je fais On m'a volé Je fais quoi Mais c'est pas dire Parce que tu es dans le criminel Que tu ne crois pas en HM Alors Alors sache que non Il faut le vivre parfaitement Il faut la vivre parfaitement Et c'est ouvert Celui qui veut aller C'est ouvert Je vais te chercher Mais c'est dur C'est dur à concevoir ces choses-là C'est pour ça C'est pour ça que la Torah Elle a parlé Mais la chambre Adam tu veux peut-être Faire un chauffer l'eau Comme ça tout le monde Il est propre Tu veux je te faire un ? Non Tu veux un café ? C'était bien C'est bien C'est très bien Café ? Café ? Café ? Et tu as une horloge Parce qu'il y a toujours Un mini pile C'est lui qui m'a dit Féar Bon mes amis Dommage Je travaille à la journée Allez vas-y Je te mets un peu de trucs dedans Ouais Ouais c'est dur à Oui 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 Non mais C'est compliqué Mais Il y a des moments dans ta vie Où il se passe des choses Petites pas grandes Que tu peux réagir de cette manière C'est à dire de ne pas Convoquer Se battre Etc Fais-le On a le sentiment Des petites choses Pas des grandes choses Des petites choses Comme on a le sentiment Dans ce moment là Que c'est Oui Bon allez ça va C'est pas grand C'est pas grave On va pas C'était juste comme ça C'était important De dire ces choses là Alors on va faire quoi Il dit Rabenu Il dit là Rabenu Une phrase très forte Maintenant Ma vie va être D'une tente à une autre tente Et ne pas s'incruster C'est quoi cette phrase Elle est très très forte Cette phrase En fait au début Rabenu Il a dit On va faire un choukhanarour Où je vais enlever Toutes les machloquettes Plus de machloquettes Je vais trancher Toutes les machloquettes Faire un choukhanarour Où c'est comme ça Après Rabenu Il était très content Il devait être un rave C'est très bien C'est le top Le monde va recevoir Quelques temps plus tard Rabenu Il a dit On fera plus le choukhanarour Au début Rabenu Il a créé Une chassidoute Breslev Surtout qu'on aurait vu La grandeur de Rabenu On aurait vu la grandeur De Rabenu Vadaï Il aurait pu une machloquette Je l'aurais tout enlevé Vadaï Au début Rabenu Il a créé une chassidoute Breslev C'est quoi une chassidoute Breslev C'est quoi une chassidoute Breslev C'est obligé Que c'est une structure Non mais plus A part le derrière C'est même une structure Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas Comment on s'habille Comment on s'habille pas Les minagimes Les synagogues Le chemin Nous on fait comme ça Eux ils font comme ça Une structure Une structure D'accord Plus la chassidoute Elle est grande Les écoles Les écoles Vadaï Les écoles Garçons Filles Même des parents Les estrades Et le tige Tous les chabatotes C'est ça une chassidoute normale Un rebé Un rebé D'accord Rabenu il vient Et il dit On choisit la chassidoute Breslev Et là Il envoie une lettre A tous ses élèves Et il dit Je me dégoûte De la yeshiva de Breslev Yeshiva de Breslev C'est quoi yeshiva de Breslev C'est la structure C'est la structure Il dit Rabenu Je dégoûte la structure Alors c'est quoi ton chemin Il dit Alors Rabenu Il dit Il dit Et dès maintenant On va aller de tente En tente Et pas pour habiter Pas pour s'incustrer C'est à dire quoi Rabenu il dit Nous on sera pas comme ça Au début j'ai voulu que ça soit comme ça Mais aujourd'hui c'est plus comme ça Le chuchanarour il n'y a pas de chuchanarour Ce qui va remplacer le chuchanarour C'est l'écoute et morane Qu'est-ce qu'il y a dans l'écoute et morane Quand tu regardes le chuchanarour C'est aucun rapport C'est ça l'union de Rabenu L'union de Rabenu C'est qu'en Rabenu il dit Ecoute Je vais vous donner des clés Et vous vous allez essayer de vous prendre De vous battre D'essayer de les appliquer Puisque ça avant Après pendant Après c'est chacun dans son Chacun il continue dans sa vie Chacun il continue avec ses Rabenu Chacun il s'habille comme il veut Chacun il prie comme il veut Tout comme il veut Moi je vais être juste derrière vous Celui qui veut je viens Je lui donne des Et ça C'est quoi ça Ça c'est ce qu'on a étudié ici On a besoin de Rabenu personnellement Le Rabenu général C'est une chose Tout le monde le connait Le Rabenu général Quand Rabbi Nathan il dit Il faut chercher le sadique Il parle pas de chercher Rabin Ahmad de Breslev C'est pas un nom C'est pas une adresse Qu'il habite à Oumann Il faut voyager à Oumann C'est pas de ça qu'on parle Ça c'est pas chou C'est pas chou Qu'on doit entendre les sadiques Mais Rabenu qui nous parle Mais à part de ça J'ai besoin de Rabenu Qui m'aide dans ma vie personnelle A moi A moi A moi Et ce sadique là Je dois le chercher C'est à dire Je dois chercher Rabenu Comment Rabenu me parle Je suis obligé que ça Rabenu me parle Rabenu il est obligé de me parler Si Rabenu me parle pas Je ne peux pas prendre Je ne peux pas guérir mon âme Je ne peux pas guérir mon âme Voilà Et si maintenant je lis quelque chose Et je dis Je comprends pas J'arrive pas Je sais pas ce qu'il veut dire ici Rabenu Alors là il y a un problème C'est que je ne trouve pas le sadique Et là je dois chercher le sadique Comment il me parle Comment il me parle A travers ce conseil qu'il m'a donné Comment il peut me parler Comment je peux le comprendre Comment je peux adhérer A ce que Rabenu il vient d'expliquer ici C'est vrai que des fois on lit des choses On est à des années lumières de nos situations Oui Oui Mais Bichlal Seulian de Emouna Qu'on a parlé dans la Parnassa D'accord Alors nous on ne connait pas du tout ces choses On vient de France Nous on sait On vient Le Dayan Le Bedin Etc Voilà c'est Alpitora C'est Alpitora C'est où ? D'accord ? Et là il vient Rabenu Il dit tu sais Tout c'est la Emouna Tout c'est Hashem Hidbar Tout ce qui se passe C'est comme ça Ça doit se passer Il y a des gens Même ça Ils ne comprennent pas Ils disent Non je ne peux pas Je ne peux pas C'est impossible Alors il n'y a pas de problème Pas de problème D'accord Bichlal Seulian ? Mais il faut que tu saches Il y a aussi un chemin comme ça Et c'est le but Et c'est là-bas Le chemin tu le vois Alors dans la Parnassa Mais Rabenu il l'a dit Il ne faut pas aller voir les docteurs Il ne faut pas prendre les médicaments Voilà Qui plus que là-bas ? Exact Qui plus que là-bas ? La personne elle est malade Elle peut Aujourd'hui il y a des médicaments qui existent On sait que ça marche Tu as une angine Et bien prends de je ne sais pas quoi Ben non D'ailleurs c'est toujours les deux trucs Il parle de la Parnassa Et les docteurs Ça va toujours ensemble C'est les deux trucs ou c'est les ? Pourtant il y a des Il y a un système Ça pourrait fonctionner Et maintenant Benoît dit non J'ai hésité entre VXL ou VXL Et M1 Les deux ? C'est comme moi les deux C'est ça il faut s'attacher à ses conseils à lui C'est dur à concevoir dans la vie brouille aujourd'hui Ah non c'est pas dur à concevoir C'est utopique on va même se le dire C'est utopique pour nous C'est utopique pour nous Mais la raison Qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure De s'attacher De chercher le tzadik Parce que Si tu vas chercher Pas tu t'attaches Si tu cherches le tzadik Et que tu as confiance le tzadik Tout ce qu'il est en train de dire Du matin au soir Ne pas Que les médecins C'est le chéker Que il ne faut pas aller en bédic Il ne faut pas attaquer Mais c'est à voler Tu vis comme un juif On commence à réaliser Non mais c'est ça qui fait la différence Entre un juif et un goï C'est que le goï C'est la jorraine La avdil La avdil mina goï C'est exactement ça Tu vis différemment d'un goï Mais tu sais quoi Comment tu vas voir la grande or de Rabenu C'est que dans quelques années Tu vas te conduire comme ça Si tu continues avec Rabenu Tu vas te conduire comme ça Et là tu vas te rappeler d'aujourd'hui Tu vas rigoler Tu vas dire regarde comment il est fort Rabenu A l'époque je parlais comme ça Aujourd'hui ça va Allez je mets la pommade à droite à gauche A coller Tova C'est ça la beauté et la grandeur Parce que regarde Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans Jamais tu t'aurais vu aujourd'hui Avec des guirlandes Avec des guirlandes D'accord A bétard à minuit En train de T'as fait 70 kilomètres Qu'est-ce qui se passe là Le tzadik il travaille avec nous Il travaille Il travaille Moi le iné de Khadosh Que tu parles plus tout à l'heure Pour moi c'est Alors Ecoute bien ce qu'on va parler Parce qu'on n'a même pas encore commencé Maintenant mes amis Laissez-moi Un tout petit peu parler Le Haria Khadosh Dans Shara Khabanot Non c'est parce que C'est dommage Il est tard mes amis On a dit que c'est dommage Je vais commencer Je vais commencer En plus il est Khadosh Donc c'est le Vamash Le Zman Ahri Khadosh Voilà Alors Dans le Shara Khabanot Mes amis Du Haria Khadosh Drush Dalet Drusha Alayla Il y a un drush C'est là où il parle de Tikkun Khat Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev Nous parle Que c'est surtout la nuit C'est quand le temps Qu'il faut demander le tzadik C'est surtout la nuit La nuit C'est le moment Le plus propice Au monde Où c'est là où tu vas dire Hachem Je veux Comment ça s'appelle Quand je Sihrun Sihrun Fijené Pas Fijené Fijené Quand je veux mettre les deux En même temps Fijené Fijené Je veux fusionner Synchroniser C'est le mot C'est le mot Synchroniser Rabenu Avec 2024 Aujourd'hui Moi Ma personnaliser C'est ça J'ai besoin de synchroniser Les paroles de Rabenu A travers ma vie Et le temps Maintenant C'est quoi le hignane Alors le hignane C'est comme ça Écoutez bien mes amis Depuis que le Bet Hamikdash Il a été construit Comme il faut Il n'y avait pas Trop besoin De travail De nous Non Il n'y avait pas trop besoin Hachem ne demandait pas Autant de travail Pour nous Comme nous On connait aujourd'hui Quand le Bet Hamikdash Il était meilleur Le Bet Hamikdash A lui tout seul Il arrivait à faire Tout ce qu'il faut Dans le ciel Pour que tout soit bien Nous Il fallait juste Qu'on apporte Des sacrifices Que plus ou moins On fait Torah Ou mitzvot Juste ce qu'il y a écrit Ça suffit Pas plus que ça Après chacun Il a sa vie Sa maison Son jardin Son travail Et voilà Il vit sa vie Le problème Il a été Au moment où Le temple a été détruit Au moment où Le temple a été détruit Alors il s'est passé Quelque chose C'est que Hachem Et sa femme La Shrina Kaviachol Ils se sont séparés Et depuis qu'ils se sont séparés Hachadash Bauchou écrit Et la Shrina écrit Et ils se languissent Et ils n'arrivent pas À être ensemble Alors il y a des niveaux De Des fois ils arrivent Se voir Ils se voient de très loin Ils se voient un peu plus Proches Des fois la Shrina Elle arrive à re-rentrer Dans le Bet Hamikdash El Mala Mais il n'y a jamais eu D'union Entre Hachem Et la Shrina Comme un homme Et une femme D'accord Et maintenant Il y a pire que ça Il y a pire que ça C'est quand on fait des fautes Quand on fait des fautes On éloigne Encore plus Et il y a certaines fautes Qui rendent La Shrina pas belle Et ça C'est très grave C'est très 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 grave Quand tu rends La Shrina pas belle Aux yeux d'Hachadash C'est le plus grave Parce que là C'est pas que juste Tu l'as éloigné Tu l'as même Rendu Dégouté Là c'est très grave Le Ravino Hari Il nous enseigne Que Toutes les nuits Quand on va dormir Toutes les nuits Quand on va dormir Il y a dans le ciel Une sorte de décharge De spiritualité Dans les mondes Que La Sphira de la Malchut La Sphira de la Malchut Elle devient Toute maigre Toute petite Comme un seul point Vous savez que Juste pour vous expliquer Chaque Sphira Elle a A elle 10 Sphirot Donc le Keter Il a à lui 10 Sphirot Keter Le Khorma Il a à lui 10 Sphirot La Bina 10 Sphirot La Kvoura Chesed Tiferet Nezar Ils ont tous 10 Sphirot C'est comme ça Qu'elle bouge D'accord La Malchut La dernière Elle a été créée Avec Un point Une Sphira La Malchut Elle a que la Malchut Elle ne contient pas les 10 autres Elle n'a pas les 10 autres Ça veut dire quoi Les 10 autres Ils ont tous 10 Et infiniment Infiniment Mais pour ne pas rentrer dans le détail On va parler juste de 10 Et la Malchut La pauvre Elle n'a qu'une On ne peut pas avoir qu'une On est obligé d'avoir 10 Alors il se passe quoi Alors celle d'en haut Celle d'en haut Juste celle d'en haut Elle prête Elle prête A la Malchut Elle prête De temps en temps Mais c'est pas à elle Elle prête un monde Elle prête ouais Des fois ça Des fois ça Des fois un monde comme ça Tout seul d'en haut Il donne un petit peu A la Malchut Il donne La primaire du Zeran Pi C'est à dire Chacun il donne A la Malchut Un petit Un point ça s'appelle Les coudes Sauf les mochis Que les gens Donc ça c'est une chose Mais maintenant il se passe quoi Quand on va dormir Quand on Alors mes amis Quand on va dormir C'est là Où on a besoin de nos forces Donc les Sfirot Ils reprennent ce qu'ils donnent Et là la Malchut Elle redevient Sur l'eau Sur l'eau Toute seule la pauvre Qu'est-ce qu'il faut faire alors Pour donner à la Malchut Ces mondes à elle Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors il dit Le Haria Akadosh Qui est basé du Zohar Akadosh Et c'est là où il dit Le Harizal Combien on parle De l'importance de Ratzot Pourquoi on parle De l'importance de Ratzot Il dit voilà comme ça Il dit vous savez Qu'est-ce qu'il se passe Quand on se lève A Akadosh La nuit On va faire Tikkun Rachel Et Tikkun Léa Les deux C'est la Malchut Rachel et Léa C'est la Malchut On va commencer A la réparer On va lui donner Un monde Et un monde Si on étudie La Torah la nuit Pour Rachel On va lui donner Pour la Malchut On va lui donner A la Malchut Encore jusqu'à le matin Et le matin Après la prière Si on prie Toute la prière Tout de suite Après Tachanoun Malchut Elle a reçu Tous ces dix mondes A elle Personnellement Sans prendre De personne d'autre Mais c'est qui Qui arrive à lui donner Ça C'est que celui Qui s'est levé A Akadosh Et qui a étudié la nuit J'ai une question Je ne sais pas Mais pourquoi Est-ce qu'il a un rapport Avec Rachel Alors pardon Je n'ai pas expliqué Attends mais Rachel Il veut les deux conditions S'il dit Et se lever Et étudier Et le plus de tout C'est d'étudier Le plus de tout C'est pour ça L'Arizal il dit Vaut mieux étudier Toute la nuit Je lui dis qu'il ne peut pas Au moins une heure Comme ça après Quand tu te réveilles Tu as été zorré De faire Torah Outfila Torah Outfila Dans la Malchut Tu as donné à la Malchut Tous les mondes Elle est parfaite A elle C'est ses mondes A elle Alors pour te répondre David C'est quoi Rachel C'est quoi Léa Alors la Malchut Déjà il faut que tu saches Que c'est féminin La Malchut C'est féminin Pourquoi c'est féminin Parce qu'elle ne reçoit Rien de Elle elle n'a rien D'elle même Elle reçoit Juste elle reçoit Voilà juste elle reçoit Donc c'est féminin La Malchut C'est féminin Et c'est quoi Le premier Et le féminin Le premier dans la Torah C'est nos mamans Sarah Rivka Et comme le zivoug Amity c'est Yaakov Parce qu'Avram Et Yitzhak Il y a eu Esav et Ishmael Donc on va parler De Yaakov Et de Rachel Et de Léa Et on va voir souvent Dans la Kabbalah Le zivoug Entre Yaakov Et Léa Yaakov et Rachel C'est quoi le zivoug Ça ne veut pas dire Un vrai zivoug C'est dans le ciel La Malchut Avec le Zéhra de Pide C'est-à-dire C'est les mondes En fait spirituels Qui sont équivaux A Yaakov Et à Rachel Et à Léa Maintenant C'est qui qui était Tout le temps Avec Yaakov Léa Léa Elle a eu Tous ses enfants La pauvre Rachel Elle n'était pas souvent Avec Yaakov Quand on dit Que la Shrina Est loin d'Hachem On a la pensée Que c'est Rachel Qui est loin de Yaakov C'est ça Comme dans l'histoire Yaakov Et Rachel Ils étaient éloignés Toute leur vie N'arrête ou pas Donc c'est ça L'idée Quand on parle De ça Dans le Zohar A Kadosh On parle Quand Hachem Il est loin De la Shrina On parle que Yaakov Est loin De Rachel Alors Yaakov Il est toujours Avec Léa Il y a toujours Un Zivoug Entre Yaakov Et Léa Mais le Zivoug Entre Yaakov Et Rachel Il ne se fait pas Il se fait quand Le Zivoug Entre Yaakov Et Rachel Il se fait que Celui Qui se lève A Chatzot La nuit Qui étudie Un petit peu La nuit Il est zorré Dans le ciel De prendre A Kadosh Baruch Et la Shrina Et de les coller Ensemble Et qu'il y a Un Zivoug Énorme Ça peut se faire Que à Chatzot La nuit C'est pour ça Quelle réparation De la Malchut Quelle réparation Entre Léa Et Rachel Et la réparation Du Bet Amikdash C'est ça Tu connais A Tzivoug Tu connais Oui Alors A l'époque Du Bet Amikdash Il y avait toujours Un Zivoug Dans le ciel Entre Yaakov Et Léa Et Yaakov Et Rachel Il y avait toujours Un Zivoug Je parle en fait Que les noms D'Hachem Dans le ciel Ils arrivaient A s'accoupler Et grâce à ça Ça faisait descendre De la miséricorde De la bonté Des miracles Que le peuple juif C'est le plus fort Et nous les plus beaux Etc Depuis que le Bet Amikdash Il a été détruit Il n'y a plus Cette union là Et comme il n'y a plus Cette union Il n'y a plus Cette force Cette chépha Cette abondance Du vrai amour Tu veux dire Tout La sagesse La richesse Les fruits Qui coulent du miel Et tout ce qu'on dit Sur le peuple juif Sur l'Erette Israël Sur tout ce qu'on dit Aujourd'hui On prend des tomates De la Turquie Il n'y a pas plus grave Que ça A l'époque C'était ici Alors c'est quoi Le Hignan Le Hignan C'est qu'il n'y a plus De Zivug Il n'y a plus d'union Entre le Chesed Et le Dîn Entre Torah et Tfilah Entre Torah et Tfilah Entre la Chorma Et la Emunah C'est tout notre travail Et nous On a la possibilité De faire ces unions là A travers Les Torah et les Mitzvot Mais maintenant Il y a Il dit le Zohar HaKadosh Il y a Le côté Le plus fort au monde Mamache Actuelle Vraiment Mamache C'est le temps De Hatzot Parce que Qu'est-ce qui se passe Pendant le temps De Hatzot C'est Hachem Qui descend dans ce monde Il descend dans ce monde Pour voir Qu'est-ce que le monde fait Et quand il voit Des gens Qu'ils étudisent La Torah Ils disent Ah On pense à moi Maintenant C'est quoi Ticoun Hatzot Ticoun Hatzot C'est de pleurer Que le temple A été détruit Pourquoi je pleure Parce que Le temple Il a été détruit C'est pas parce que Le temple Il a été détruit C'est que A l'époque du temple Il y avait L'union dans le ciel Entre les noms d'Hachem Il y avait Il y avait cette union Grâce au temple Mais maintenant Que le temple N'est plus Il n'y a plus Ces unions dans le ciel C'est ça que je pleure T'as compris David ? Attends Là tu dis C'est deux choses Ticoun Hatzot C'est peut-être un étage Attends Attends Je n'ai pas parlé Là je parle déjà En premier niveau C'est le niveau d'après Je veux dire Voilà Après on va parler D'abord je parle Stam Le Hénien de Hatzot Que le Haria C'est pour ça Les Aminthorim On ne fait pas Ticoun Hachem ? Ouais Alors maintenant Je vais expliquer Pourquoi on ne fait pas Ticoun Hachem Qu'est-ce qui se passe A Hatzot ? Ce soir on ne fait pas Qu'est-ce qui se passe Mes amis à Hatzot ? À la nuit Mamash Puis le Hatzot Il se passe quelque chose Quoi ? Rachel 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 Elle va descendre Elle va s'éloigner De Yaakov Elle va descendre Ça s'appelle Que la Shrina Elle descend dans ce monde D'un côté c'est bien La Shrina elle descend vers nous Mais d'un autre côté Elle elle souffre Et là le Zohar Il dit plus que ça Il dit maintenant Jusqu'à où elle va descendre ? Elle va descendre En fonction des fautes Qu'on a fait cette journée là Encore plus bas A Hatzot A Hatzot Donc à Hatzot Il se passe quelque chose Il se passe quoi ? Il se passe que Rachel Va hurler De mort De 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 frustration De souffrance Mais de qui ? Que tu as fait Aujourd'hui A travers ton Inyan A toi Chacun dans son Inyan Et c'est là Que le Ria Kadosh Et le Zohar Je dis C'est pour ça Que c'est tellement important De se lever Hatzot Pourquoi ? Parce que Rachel Elle va descendre A cause de toi Elle va crier A cause de toi Donc le minimum Qu'on te demande C'est Lève-toi Pleure comme elle Dis pardon Pardon Parce que Rachel A ce moment là Elle pleure Parce que Rachel Toute sa vie Elle pleure Toute sa vie Elle pleure C'est quand Qu'elle pleure pas Rachel Quand Rosh Chodesh Shabbat Pendant les fêtes Là elle fait des shivachim C'est pour ça Qu'on ne fait pas Ticoum Rachel Parce que Rachel Elle pleure pas A ce moment là Elle pleure pas C'est quand qu'elle pleure C'est tous les jours de la semaine Tous les jours Parce qu'il y a un union Dans ces moments là Il y a une union Rachel elle descend pas Elle reste en haut Il y a un zivou Gachor Bachor C'est de derrière par derrière Mais le hynane c'est quoi C'est ça en fait C'est tout ce qu'on vient d'expliquer C'est que Rachel A Hatzot Elle descend Elle descend Et quand elle descend Elle souffre Il dit l'Arizal Et elle descend tellement bas Qu'elle va dans le monde de Bria C'est à dire Tout ce que l'Arizal Il parle Il parle dans Hatzilou Tout ce qu'il parle Et Rachel Elle va descendre tellement bas Qu'elle va Elle va Elle va passer le monde d'Hatzilou Elle va descendre dans le monde de la Bria Qui est le monde du Gan Eden Et du Géinom Les Tzadikim Qui étudient la Torah Des Rishayim Qui sont Elle va descendre jusqu'à là-bas C'est pour cela que Rachel Ymenou Alors on parle de Rachel Qui est Yacov Qui est le symbole de la Shrina Et là Rachel Elle s'éloigne encore plus De Yacov Et là Et là L'Arizal il dit Maintenant C'est pas que Rachel Qui pleure C'est même Yacov Avinu Qui pleure Comme on a vu dans l'Écouté Mooran C'est pas que la Shrina Qui crie C'est même C'est même Qui va crier D'accord D'accord Ça c'est notre Rignan Est-ce qu'on a compris alors C'est l'art alors Maintenant Rabenu Il va venir Et là il va rajouter Rabenu un Khidouche Rabenu va rajouter un Khidouche C'est quoi le Khidouche ? Rabenu il dit Le Zohar Kadosh Le Harizal Il nous enseigne De se lever À Chatsot Pour pleurer Le Temple Qui a été détruit Pourquoi ? Parce que Les unions Sains Qui se passaient Dans le ciel Ne se font plus Et à cause de cela Il n'y a plus d'abondance Rabenu il dit Mais il n'y a plus que ça C'est quoi ? C'est quoi le Bet Hamikdash ? C'est quoi le Bet Hamikdash Mes amis ? C'est quoi le Bet Hamikdash ? C'est des pierres ? C'est du bois ? C'est de l'or ? Qu'est-ce que Hachem voulait ? C'était Qu'on fait la Shrita D'un Korban Entre nous mes amis ? C'est ça le Bet Hamikdash ? Les halotes La bougie Des chérubins C'est beau C'est bien Mais c'est ça On doit se lever Pendant 2000 ans La nuit Pour pleurer On va pleurer Sur quoi ? A l'Etsim A l'Avanim Sur du bois Et de la pierre Vadaï que c'est pas ça Alors c'est quoi ? C'était la Shrina Qu'il y avait Dieu Qu'on voyait C'était la présence divine Qui était là Il dira Ben nous c'est quoi La présence divine ? Où est-elle allée La Shrina aujourd'hui ? La Shrina Elle est partie du Bet Hamikdash Où est-elle allée la Shrina ? Où est-elle allée ? Dans la synagogue ? Le Zohar Kadosh Il parle Il dit Mais où elle habite ? Où elle habite ? Avec la Tzadikim Alors Le Zohar Kadosh Il dit Le seul endroit Où elle se sent Chez elle à la maison C'est chez les Tzadikim Donc les Tzadikim Ils ont en eux La présence De la Shrina Qu'est-ce qui se passe Quand le Tzadik Meurt de ce monde ? Elle n'a plus d'endroit Elle n'a plus d'endroit Alors il dit Rabedou Alors là on comprend Ce que l'Akmara Il dit Quand un Tzadik meurt C'est compter Deux fois plus pire Que la destruction Du Bête Amigdash Donc quand toi Tu t'assois par terre Et tu pleures Le Bête Amigdash C'est une chose Ce qu'il faut faire Quand tu t'assois par terre C'est de pleurer La perte des Tzadikim Parce que Jusqu'à maintenant Il y avait les Tzadikim Qui pouvaient me redonner Les perceptions divines Mais maintenant Que les Tzadikim N'y sont plus là Je ne peux même plus voir Hachem Je ne peux même plus goûter Hachem Mais nous on cherche à créer un rouard C'est un tzadik Même le rouard du Tzadik C'est très compliqué Il est là le rouard du Tzadik Ah oui il est où ? Dans ses livres Oui dans ses livres Dans ses états de midi Dans son psy Arrête avec Est-ce que tu crois Non mais c'est la même chose Mais on répète la même chose Non mais est-ce que ça existe ou pas Mais ça n'existe pas Un rouard c'est C'est pas vrai C'est juste que T'as des moments Mais il est là Tu le ressens Non Toi même Non Il y a des choses Est-ce que tu le vis le rouard Tu le vis par moments Il y a des choses Il y a des choses que tu perds C'est le tzadik qui est vivant Ou les tzios Alors à l'époque C'était le tzadik qui est vivant Ils maintenaient en eux La Shrina Hak Doshah Et au moment où le tzadik Il part de ce monde La Shrina Hak Doshah Elle n'a plus où aller Alors elle est dans un vrai problème Alors elle est où ? Elle est à côté de la tombe À côté de la tombe Elle est là-bas Elle attend Elle est au Cotel Elle est chez Rabbi Shimon Elle est chez Rabbi Meir Là où les tzadik qui veulent la recevoir Mais c'est très dur pour nous Moi Bassar Vadam Comme je suis D'aller Et de prendre de la Shrina D'une tombe C'est presque inimaginable Sauf si on est des tzadik qui On vient Et on reste là-bas Pendant 2, 3, 4 jours Comme c'était à l'époque Chez Rabbi Shimon Et on fait du Zohar Là tu peux peut-être goûter quelque chose Mais nous Comment on est ? On est très loin de ça C'est ça qu'il faut pleurer Dans Tikkun Khazat C'est que la Shrina C'est que les tzadikim Ils ne sont plus là Et c'est quoi ? Je vais te répondre à ta question Mais attends Il y a des tzadikim Attends Je vais te répondre d'abord à ta question Attends Il y a déjà indigné aujourd'hui C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La réponse elle est très simple Ta réponse elle est Tant que toi personnellement T'as pas trouvé ton roi Hakodesh du tzadik Frérot tu dois faire Tikkun Khazat Même pendant Shabbat Tikkun Khazat Tikkun Khazat Même pendant Shabbat T'as pas trouvé ton tzadik Pour toi le temple Il est détruit là Maintenant il brûle Il brûle Il brûle Il brûle Donc ça veut dire Il est pas là C'est pas ça la question S'il y a du roi Hakodesh Toi tu l'as ? Tu l'as pas ? Ne pose même pas les questions Tant que tu l'as pas Tu l'as pas Agamarno Et alors qu'elle est On peut l'atteindre On peut pas l'atteindre C'est à dire Tu l'as ou tu l'as pas ? Rabinathan il a dit Moi mon Mashiach Mon Mashiach Est déjà venu Rabinathan il a dit C'est ce que ça veut dire Ça veut dire que Je suis délivré Je suis délivré De quoi ? Il faisait pas Tikkun Khazat Alors je sais pas Rabi Israel faisait pas Tikkun Khazat Ouais il faisait pas Il avait plus besoin Il a dit j'ai plus besoin Ouais voilà Non mais il a dit Tu continues quand même de le faire Non non mais il faisait plus Il y avait des fois Qu'il faisait plus Ouais il disait J'ai plus besoin Tu voulais dire ? C'est pour ça Les tzadikim Les tzadikim Les tzadikim Non Mais après elle a été Les tzadikim Non pourquoi ? Qui t'a dit ? Qui t'a dit que c'est comme ça ? Non c'est ce que tu as dit Elle va aller chez les tzadikim Quellez vous devinez ? Ah c'est la vie Les tzadikim Aujourd'hui Les tzadikim C'est la vie Mashiach Aujourd'hui Ouais Ouais Aujourd'hui c'est t'est Donc elle t'a dit qu'elle est chez les tzadikim Elle est chez les tzadikim Elle va dans tzadik à l'autre Pourquoi elle va dans tzadik à l'autre ? Elle va chez les tzadikim Qu'ils pensent à elle Pas tout le monde pense à elle D'accord mais les tzadikim qui pensent C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? En fin de compte La question Il y a toujours une chargérette Les tzadikim C'est quoi la question ? Donc elle n'est pas tout le temps jetée La Shrina Pourquoi ? Parce qu'elle est Quand il y a des tzadikim Mais alors je t'ai dit Je t'ai répondu C'est pas tous les tzadikim C'est que les tzadikim Que eux Tout leur abode d'Hachem C'est pour la Shrina A l'époque de Rabenu Elle était chez Rabenu Je sais pas On ne sait pas Qui peut savoir ces choses là ? Personne ne peut savoir ces choses là Rabenu il dit Il y a des tzadikim Que eux Tout leur abode d'Hachem C'est que pour la Shrina T'en connais toi des tzadikim Comme ça ? Il y a des tzadikim Que eux Ils ont fait un pacte Avec Hachem Hachem Tous les pactes Je ne veux rien Je ne veux pas avoir de Gan Eden Je ne veux pas avoir d'Olamaba Je ne veux rien Je ne veux pas que tu me pailles dans ce monti Je ne veux pas devenir Kadosh Je ne veux rien Je veux que tout mon abode d'Hachem De A jusqu'à Z Va que à la Shrina Mais même cette tzadikim là C'est comme la rencontre du vice-roi Il a jeûné pendant un an Il n'a pas dormi pendant un an Donc il a fait Tchikun Khatod pendant un an Et pourtant à la fin Il s'est planté aussi Parce que c'est comme ça la vie Et après elle va encore plus loin Elle s'exile encore plus loin Encore plus loin Même ces tzadikim là Tant qu'ils n'ont pas le roi de Rabenu Et le roi du tzadik Et qu'ils ne sont pas rattachés Au tzadik Non moi je parlais avant Rabenu Ça veut dire Même les tzadikim à l'époque La Shrina Ne pouvaient pas aller Chez les autres tzadikim Chez tous les autres tzadikim C'était que des tzadikim Que eux Ils ne faisaient que Les Akama Shrinta Meaf S'il y a des tzadikim comme ça Elle allait chez elle Ceux qu'ils étudiaient Pour devenir des tzadikim On parle par exemple Donc eux la Shrina Elle résidait chez eux Peut-être Mais c'est quoi Oui c'est quoi le 9 Kamina C'est quoi l'Unyan Je ne comprends pas Mais à leur époque C'était par exemple Le Betamikdash malgré tout Non On se levait quand même Par Tchikun Hatzot Il y avait quand même Une séparation Nous alors 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 C'est ouvert Hein ? C'est ouvert Jusqu'à 2h Tu sais où c'est ? Baba Saleh Très bien Vous en voulez ? Non Non merci Toda Et donc c'est ça Donc ça veut dire que c'est C'est pas tous les tzadikim Maintenant La Shrina Elle est chez le tzadik A émettre Et c'est elle C'est Nechama C'est le seul C'est la Nechama C'est sa consolance C'est que le tzadik A émettre Maintenant il dit Rabbeinu Comme Alors c'est quoi De pleurer la Shrina C'est quoi le Betamikdash D'après Rabbeinu C'est la perception divine Asagot Elokut D'après notre Torah 30 Maintenant on revient Dans la Torah 30 C'est la perception divine D'accord Nous on ne peut pas atteindre La perception divine Asagot Elokut Qu'il y avait au Betamikdash On ne peut pas Donc on a besoin du tzadik Que lui nous donne La Chorma Tata D'accord Comment on fait aujourd'hui Pour traduire ça Dans les mots Parles de Rabbeinatan Comment ça se fait aujourd'hui Quand tu te lèves la nuit Tu vas pleurer Le Betamikdash Le Betamikdash C'est la perception divine Que le tzadik Il te donnait Et La Istalku des tzadikim C'est aussi le Betamikdash Quand tu vas te lever Quelque part C'est comme si Tu viens chez le tzadik Et tu lui dis Tzadik Donne-moi Les Asagot Elokut Juste en se levant La nuit C'est comme si Tu appelles le tzadik Et tu lui dis Donne-moi Les Asagot Elokut C'est C'est Donne-moi du date En vrai Donne-moi du date Parce que le Betamikdash C'est le date En vérité Le Betamikdash C'est le date Et il nous manque du date Il nous manque du Betamikdash Donc le temps propice Pour appeler Pour demander Pour suppler À Kadosh Qu'on a besoin du tzadik Et il dit Et Quand on étudie Le date du tzadik La nuit On est au fait Mamash Mamash De recevoir Du tzadik Des Asagot Elokut Mamash Chormat Atta Mamash C'est pour ça Que la nuit C'est Mamash Le Zman Et Rabenou Il a tellement Après Chatsan Non pas la nuit Le soir Quand tu dis Chormat Atta Mamash C'est pas C'est pas Dans le sens Emouna C'est dans le sens Date Cette fois-ci Un petit peu On a dit On a dit 90% C'est le 10% Non mais celui de la nuit C'est le 10% C'est pas le 90% Ouais C'est Parce que c'est le date Non 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 Ça peut être les deux En même temps Parce que Le date de Rabenou Le date de Rabenou C'est de la Emouna C'est ça la grandeur De Rabenou Non c'est une binat D'Afra de la nuit C'est la servie binat C'est D'Afra à Khadzot Non je te parle D'une autre chose Le date de Rabenou Les livres que tu vas étudier Ouais À droite La première à droite Première à gauche Première à gauche Tu obtiens le date Après que tu as obtenu Ta Emouna Et quand tu fais Ton Hatsot Tu obtiens Quand tu fais ton Hatsot Tu te lèves Tu pleures Et que tu étudies Rabenou Il va te donner De la Chochma Tata Mais il a Tu vois bien Oui Mais là il est pas Après il est fin Parce qu'il appelle La Emouna Déjà il l'appelle Chochma Mais il l'appelle Chochma Le date c'est un mélange D'Emouna et de Chochma C'est ça le date C'est un mélange De Chochma et d'Emouna C'est ça le date Le date c'est Le date c'est un mélange De Chochma et d'Emouna Le émet du date c'est ça Donc le date de Rabenou Il est en même temps Alors la puissance C'est que quand tu vas étudier La nuit Le date de Rabenou Le côté de Emouna Il va plus te travailler Pourquoi ? Parce que toi tu peux par exemple Étudier le Rabenou Et tu vois que le Sechel de Rabenou Sans Emouna C'est un problème Alors la nuit Le côté de la Emouna Voilà C'est ça C'est que ça te donne La Emouna Ça te donne de l'espoir Ça t'avance Ça te donne la trahille Mais d'Afka Il vaut mieux étudier la nuit Que par exemple Si le Rabenatani Il dit Si tu ne te lèves pas à Chachot Au moins l'étoit Avant l'attache à Chachot Ouais Maintenant S'il ne reste pas beaucoup de temps Le Inyam C'est un petit contrat de Chachot Et quoi Il y mutera Ou il vous dédoute ? J'aime pas ces questions là Ah d'accord Ça nous arrive tous les jours C'est très très important D'étudier la nuit Ce que tu étudies la nuit Tu construis Ta propre Emouna On a dit que la Malchut Elle a un point D'accord ? La Malchut égale Emouna La Emouna de nous tous Elle est un point T'as un point Tu te réveilles le matin Si tu ne t'es pas levé Chachot T'as Emouna Sur dix Elle est un Que tu saches Et avec ça Tu devras Te battre toute la journée Maintenant Si tu te lèves la nuit Et tu étudies Tu lui donnes Ces dix points Elle est parfaite La Emouna le matin Elle est parfaite Elle est puissante Un homme qui étudie la nuit Sa journée plus tard Elle est parfaite Elle est très forte C'est une construction C'est 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 10 minutes Ne fais pas de compte C'est pas comme ça Qu'on devient des tzadikim C'est pas en faisant On tombe sur le bureau C'est à l'heure Alors pré-Hachem C'est à l'heure Pré-Hachem On ne te dit pas tous les jours Fais une fois par semaine Fais deux fois par semaine Fais quand tu peux Fais le Shabbat Mais Pitom le Shabbat On veut tous dormir Alors Trouve les endroits Là où il faut Mais le Inyan C'est que Là on ne parle pas maintenant Toi après tu dois faire tes comptes Tout seul Mais il faut que tu saches une chose La Emouna Tu l'as construit la nuit Voilà La nuit Par le Limou de Torah Par le Limou de Torah Et le Tchikun Chatzot Tchikun Chatzot Et le Limou de Torah Et Rabbeinou Il dit Mais lequel Limou de Torah Le Limou de Torah Du Khipusa Tzadik De chercher le Tzadik La Torah La Torah La Torah Qui Les Limoudez à Emouna L'écouté à Emouna Et il dit Rabbeinou Il faut briser le sommeil Tu me parles de 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 Non tu me parles de De Sigoufim Allez Mortification Tu parles de mortification Il dit Rabbeinou Moi je vais te dire C'est quoi la mortification Brise le sommeil Brise le sommeil Ve la kumbe chatzot Leila Réveille toi Pas reste réveillé Réveille toi Vélifkot Pleurer Vélitzok Et de crier Sur la destruction du temple Et sur la 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 disparition Des Tzadik Que c'est écrit Que c'est plus dur Deux fois plus Que la destruction Du Bet Amikdash Jusqu'à qu'il aura Le mérite Même aujourd'hui Même maintenant De trouver le maître Et le leader Quand il dit Le maître Et le leader C'est celui Qui te dirige Pas celui Qui dirige Le monde C'est-à-dire Toi tu dois Voir Que Rabbeinou C'est ton maître Et qui te dirige Est-ce que Rabbeinou Il te dirige toi Tu sens qu'il te dirige Ou tu es Mamin Qui te dirige Rabbeinou Il dit C'est-à-dire Toi tu dois Déclarer Comme quoi C'est le Le manig C'est-à-dire Que tu vois De tes yeux Que le tzadik Que tu as envie De faire quelque chose De pas bon Et le tzadik Il te parle dans ta tête Et il te dit Eh 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 Tu te rappelles Ce qu'on a étudié N'y va pas N'y va pas Et qui va pas Il est le manig Ou alors Quand tu vois Une tahava Qu'à l'époque Tu bavais dessus Et aujourd'hui Ça te dégoûte Alors toi Tu dis Ouais c'est que Les tzadikim Il dit Gamayom Gamata Même aujourd'hui C'est possible Que le tzadik Il arrive à te faire Dégoutter Du olamazé Dégoutter Mais pour cela Il faut Que Rabenoui Soit avec toi Aujourd'hui Maintenant C'est ça Toute la différence Que grâce à ça On va tout annuler Tous les mots Qu'on va être annulés Et tous les problèmes Ils vont être réparés Tout comme il faut Rabenathan Il a donné Tout ce khidus Qu'on vient d'étudier Il a expliqué ça Sur Michelet Sur Michelet Il y a un passouk Dans Michelet Perekvav Depuis le début Rabenathan Il dit Dans Michelet Dans les proverbes Il y a écrit Ne donne pas Le sommeil A tes yeux Et la fatigue A tes papilles De te laisser T'envahir Sois souple Comme la gazelle Miad Tout de suite De bouger Ou Ketsipor Vol comme un petit oiseau Ou Miad Yaku Pourquoi ? Pour aller chercher Qui ? Le tzadik Comment il appelle ici Le tzadik ? Shlomo A tes autres Fais cela Mon fils Il dit Shlomo Et sauf toi De ce monde Qui bat Avec Kaffre Le Il dit Là-bas N'essaye pas De D'élargir Tes mains Dans ton lit Pour toucher Les deux Les deux Les deux Les deux Points extrêmes Du lit Et de faire Qu'en est Ta tête Pour goûter Il n'y a pas Un peu Ce que tu as Ce que tu as besoin Vite fait Bien fait Tu dors Mais tu dois être éveillé Tu dois être toujours En mode Je cherche Le tzadik J'ai besoin Que le tzadik Il me A moi personnellement Il me Répar Il m'arrange Et il dit Pourquoi ? Cheyavo Kemehalech Ochech Et il dit L'ara Kemehalech Ochech Ou keish Magen Pour trouver qui ? L'homme Protector Leish Magen Il dit Rabbi Nathan Aïnu Kephi malat Tzadik Che n'eske L'intso Che n'ekra Mehalech Veish Magen Il dit Rabbi nous Comme ça Ki Kole Ha Chesronot N'etmalim Al'aide Tzadik Ki Le tzadik Il fait rentrer De la Perception divine Du Datamiti De C'est quoi Ce Lamaze Et à travers Ce Dat Il arrive A remplir Tout Tes Manques Parce que Enchissaron Il a Minadat Oui Et tout Tes Manques C'est Tous Tes Problèmes C'est 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 la raison Pour laquelle Celui qui a pitié Providence divine Les Perceptions divine Pour atteindre C'est Toute la Asanote Et le Kut Qu'on a étudié Et c'est ça Et 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 ça Mes amis C'est quelque chose Que je me rappelle pas Que j'avais Bien vu Ce Il dit Il dit Ici Rabenu Enfin mec J'y arrive Enfin mec J'y arrive Pour une Pour une C'est que pour ça C'est un Toulent Comment t'expliques Nathan Ça gâter le coup Pas ici Pas en traduction On vit Comment je le vis Asagat et le Kut Perception divine Ok J'y crois Asagat et le Kut C'est que Il n'y a Aucune Stira Aucune Contradiction Entre ton coeur Et ton cerveau De ce qui se passe Dans le monde Oh Ça c'est un Ehud Ça c'est Asagat et le Kut Sagat et le Kut C'est que tu perçois Hachem Que tout ce qui se passe C'est exactement ça C'est ce qui se passe Et c'est le top C'est le top C'est 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 Exactement Comme ça Que ça doit se passer C'est tout A top Un métier Et Et Tu vois Hachem Mamache Tu vois Hachem Partout Mais le plus fort Ce que Rabenu Il nous apprend C'est que c'est pas Dans le monde Matériel Comme ce que Comme ce que Les gens Disent aujourd'hui Mais c'est De le voir ça Dans le monde Spirituel C'est-à-dire Même dans tes chutes C'est ce que j'allais dire C'est-à-dire Ça Ce langage On parle déjà Dans le monde Tout est bien Tout est bon Faut dire merci C'est là On connait le message Rabenu Le khidouche de Rabenu C'est que Même spirituellement Ça veut dire Que tout ce qui t'arrive Tout ce qui se passe Avec toi Des choses Dans les deux côtés Mais il n'y a pas De bien ou mal Voilà Oui Exactement Tu n'arrives plus à étudier Oui Par rapport à ce qu'on vient D'étudier C'est ça Asagotelokut Le tzadik Il t'apprend Que tout ce qui se passe Avec toi C'est chandré C'est pas que c'est chandré C'est exactement Comme ça Et pas autrement Au millième de seconde Donc quand tu perçois ça Ça s'appelle Asagotelokut Ça s'appelle Asagotelokut Ça c'est le niveau Le plus simple De l'Asagotelokut Après il y a l'Asagotelokut De ses quahachem Comment il est Dans quelle façon il est Dans quelle facette Comment il nous parle Il y a écrit que Al-Aziachir Moshe Il ressemblait à un homme guerrier Quand au Mont Sina Il ressemblait à un vieux Quand on était dans l'Egypte Dans le désert Il ressemblait à un jeune Il y a plein de perceptions divines Pas mal ça Oui mais ça veut dire C'est des perceptions après Mais le niveau le plus simple De l'Asagotelokut C'est de percevoir Akadosh Baokro À travers Tout ce qui t'arrive Maintenant Ça se peut pas Ça se peut que si on étudie Les six frères Rabenu C'est le premier point de départ Pour avancer dans ça Et après Qu'on étudie les six frères Rabenu Parce qu'il revient plein de fois Dans ce frère Rabenu Parce que Rabenu Il parle que de ça Tout ce que Rabenu Il parle C'est que de ça Comment trouver Hachem Partout 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 Dans les montées Dans les descentes Chez les grands Chez les petits Quand ça va Quand ça va pas C'est de trouver Akadosh Baokro Et pas juste De trouver Akadosh Baokro Ça se définit pas trop L'Asagotelokou Parce que ça se vit Et c'est pas que t'as une recette Pour vivre ta Asagat Tu peux mettre un peu de sel Un peu de machin Un peu de truc Hop Ça est sorti Celui qui dit ça C'est comme il avait dit Pour le raf de Savran Que tous les Shabbats Il avait ça Saka il a dit Rabenu Il a dit C'est pas possible Parce que ça n'arrive pas Tous les Shabbats C'est pas possible Que ce soit tous les Shabbats Au même moment Au même instant Etc C'est impossible Il n'y a pas de recette Il n'y a pas un bouton Il n'y a pas un bouton C'est un travail personnel C'est comment tu te réveilles le matin C'est comme à te dire là C'est important de savoir Quand des fois tu vas vivre cette chose là Tu mets un mot Ça s'appelle Inasagat Je peux te garantir Que quand tu as Inasagat Tu sais que c'est Inasagat Alors je suis pas d'accord Moi Je pense que j'ai déjà vécu ce qu'il dit Quoi Tu le sais Quoi Tu le sais Il va arriver à quelque chose Ouais Il t'arrive quoi Quelque chose dans la vie Qu'est-ce que tu es privé Mon frère On veut tout t'entendre C'est filmé Vas-y fais kiffer Tu prends ton temps T'es là Et tu vois Ça n'avance pas Et toi tu disparais Je suis Math Mine Et tu vas prier Tu vois que ça change Mais t'as le sentiment Que c'est ce qu'Hachem il veut T'es là où Hachem il veut Et c'est pas grave Tu continue Et t'es content J'ai expliqué Ça s'appelle La Sagat Elokut Quand tu as la perception M'embarque de ça C'est une Sagat Elokut T'as ça qui est à dire Merci Mais oui Mais encore une fois C'est très personnel La Sagat Elokut C'est très personnel Et ça va toujours Avec un travail La Sagat Elokut Si tu veux percevoir La Sagat Elokut C'est un travail obligatoire Que tu devras faire De briser ton Sechel Et d'aller vers la Emunah Ah bah oui Obligatoire On avait dit La Sagat Elokut C'est pas de la Emunah C'est encore une autre chose Oui Ah oui C'est important La Sagat Elokut C'est Hachem Non d'accord Sans Sémidote Oui oui d'accord Pur Mais pour atteindre La Sagat Elokut Derrière tu dis Il faut que tu brises Le Sechel Ah oui Et que tu arrives à travers la Emunah Là Tu commences A toucher A toucher La Sagat Elokut Sinon tu dis que c'est toi C'est ton Sechel C'est un ressenti C'est personnel C'est très personnel C'est très personnel Oui mais c'est à Tartit Si tu ne parles pas du Tartit C'est un ressenti D'accord mais c'est à Tartit Mais c'est la première Sikha de Sikhotaran Aniyadati Aniyadati Non Aniyadati C'est la Emunah Non Si Non non C'est un petit peu Du Dat Il parle du Dat Aniyadati C'est du Dat C'est moi comment Ce que j'ai là Ce que j'ai ressenti Tu ne peux pas te le pas C'est Kolkhat Kifunmanimshar Belibé C'est quelqu'un Ce qu'il a dans son coeur Comment il ressent dans son coeur Un pardon Qui est parti à Oumann Tu ne peux pas te dire Exactement c'est quoi Tu ne peux pas l'expliquer Mais encore une fois La sensation de Oumann C'est une perception De la difficulté Comme c'est le Tartit Tu es obligé De mettre des mots au dessus Non C'est hyper compliqué C'est hyper compliqué C'est comme quand Des fois tu as un problème Et tu t'appuies Sur le conseil de Rabenu Et tu le vis ce conseil Mais tu le vis mamache Tu dis oui mais je sais Que c'est comme ça Tu as une perception divine Et le mec Et quelqu'un il va te voir Il va dire Mais il est complètement timbré Mais qu'est-ce qu'il est En train de faire Comme ça Il est malade Il part directement dans le mur Et toi tu le vis Et l'autre Il te voit Il te prend pour un extraterrestre Bah toi tu es en pleine saga Tu es en pleine perception De Dieu Qui te dit C'est comme ça qu'il faut le faire Et tu le vis ça Et tu le vis mamache Et ne crois pas Que c'est en mode En mode Robocop Les perceptions divines Sache que les plus grandes choses Dans ta vie Qui vont t'arriver C'est quand tu prends Le plus grand Risque Pas un risque réel Mais un risque Mental Où tu as peur Où Tu n'as plus d'air Dans les roues Et tu sens que tu dois Foncer Tu dois foncer Ou alors tu vas faire quelque chose Je ne sais pas comment Mais il faut que On arrive à se poser La situation dernière De dire il faut foncer Et ça C'est important ce qui se passe Parce que c'est ça Parce qu'on avait parlé Que le tzadik Pour t'enlever L'endroit là où tu es Il faut qu'il te déchire De là bas Et comment il te déchire Il va te faire des remontrances Il va te pousser Il va t'éloigner Il va te dire Qu'est-ce que tu es venu ici Et toi Tu prends ça Ça tue très mal Mais Rabenu il te dit Hey Sach Il te fait un cadeau énorme Là il est en train De te déchirer Des sagesses Horribles Des malrures Des royautés Qui sont Contre Akadosh Baruch Hu Et ça C'est un lavage Qui est énorme Énorme Et ça Ça peut aussi arriver Dans plein de formes Dans des formes D'une valise Qui n'est pas arrivée D'un avion Que t'as raté C'est l'autre Qui te fait montrer Ouais je veux pas De toi aujourd'hui Et toi Et toi T'es figé Tu dis C'est pas possible C'est pas possible Et Rabenu Il dit Hey T'auras raché C'est comme ça Que Rabenu Il te déchire Il t'enlève Les endroits mauvais Nettoyage Un nettoyage total C'est du chesed C'est du chesed C'est de la bonté énorme Il dit Mais ça suffit pas Il faut être bésimcha Il faut être bésimcha La simcha Dans les mitzvot Dans les mitzvot C'est ça qui va maintenir ta La même manière Qu'une personne Qui n'a pas d'argent Ne peut pas aller Ça aussi C'est souvent Aussi Ça peut être Bien sûr que ça peut être Un homme qui n'a pas d'argent Ou que sa femme ne le laisse pas Je sais pas C'est pas que dans les guerres Ça arrive aussi dans les bonnes choses Des fois t'attends T'attends l'ignée Et après t'attends C'est la difficulté Qui te met sur ta route La sagot Ça peut être aussi Très très bien La nuit Quand tu te lèves la nuit Il y a des bés Il y a des doutes Et d'un coup Tu vas pour dormir Et ton cerveau Il est allumé Comme j'avais montré T'arrives pas à t'endormir Parce que Ça arrive ça aussi Ça arrive ces choses là Ça arrive A Oumann Des fois On a cette sorte de Très grande crainte Même dans la mida Dans la mida En plein milieu Tu dis Je suis en train de parler Au roi de tous les rois Je suis en train de parler Au roi de tous les rois Oh Dans les tachamines des fois C'est quand même pas rien Lundi jeudi Oui Chacun son Iñan Lundi jeudi Quand je lis le passage C'est très très fort C'est très très beau Lundi jeudi Si tu lis C'est puissant Chacun il a son Iñan Et non Trouille-tu négogne à ton rythme Il y en a Il y en a qui Dans les cuivrets sadiques Dans les mikvah Dans les choses comme ça Mais le point essentiel De ce soir mes amis Je veux pas que Stamon tourne en rond Non mais parce que Je veux mettre le point Essentiel Le point c'est la malchoute De la Nekouda De la Nekouda De ce soir Le point le plus important C'est C'est Deux choses mes amis Si goffi Non C'est de se briser la nuit Le Haria Kadoj Dans Shara Kavanot Nous donne Deux travails A Hatsot Et Rabbi Natan Les traduit Dans la recherche Lui que ça dit C'est ça le plus important Et il faut pas Rater ce point Il y a deux travails A Hatsot Deux Le premier travail C'est de crier Et de ressentir La douleur De Rahel Quand Rahel descend C'est le premier travail Et c'est le premier travail Que Rabbeinu Il écrit au début Quoi ? Il dit Rabbeinu Il faut Avoir C'est 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 mal Dans ce coeur Du dire Rabbeinu Me manque Je J'ai pas Ce tzadik Qui me Qui me Qui s'occupe de moi Des fois il y a des gens Ils disent Écoute J'étudie Rabbeinu Je fais tout Mais Mais j'arrive pas Du tout A le faire entrer Le voir dans ma vie Personnelle J'arrive pas à rien A faire dans la parmaçade Après Rabbeinu Tout ce qu'Abenu parle On dirait que c'est un niveau Un monde très élevé J'arrive pas A faire descendre Rabbeinu Il y a des gens comme ça Et ben Rabbeinu il dit Il y a un premier travail C'est quoi C'est Vous savez mes amis Quand Trasvé Shalom Quelqu'un Il a renversé quelqu'un Et qu'il s'est faufilé Et qu'il est parti Et qu'on le rattrape Tu sais Lui Il est On lui donne Double Le La 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 Ou alors S'il doit rentrer en taule Pourquoi Parce qu'il s'est sauvé Parce qu'il s'est sauvé Et alors il s'est sauvé Et alors C'est quoi C'est quoi la logique C'est quoi la logique Non là-bas dans la loi Dans la loi C'est quoi la logique C'est qu'il ne s'est pas occupé Du mec qui est blessé Ah voilà Ça veut dire quoi Et ça C'est tout le hymne de Tikhon Khratot Rabbeinu il nous dit T'es obligé De ressentir Le manque Du tzadik Le travail de Khratot C'est de Ressentir Le manque du tzadik Ce mal Cette difficulté Cette lointé Du tzadik Que j'ai besoin de lui Et qu'il n'est pas là Je dois pleurer Je dois crier pour ça Et le deuxième point Deuxième point Que je puisse Attendre La sagote Et le coup du tzadik Que je puisse Chercher Trouver le tzadik Mais il y a deux travails Il y a un travail C'est le même point Non c'est pas le même point C'est deux points différents Et c'est ce qu'il dit Un c'est qu'il est loin Et le deuxième C'est que tu veux être proche de lui C'est deux choses différentes Il dit Le rabé noir Le rabé noir est issu de l'autre Oui Mais c'est deux choses différentes C'est deux choses différentes Alors Dans le choupranarouk Il y a écrit Oui alors Dans le choupranarouk Il y a écrit Au moins de faire comme Tisha Béhav Qu'est-ce qu'il y a écrit à Tisha Béhav Qu'il faut faire ? Non Il faut faire une petite voix Brisée comme ça C'est l'alaha qui dit C'est l'alaha qui dit Le minimum de toi C'est de faire une voix Un petit peu pleurante Il nous le dit Puisqu'il nous dit Que quand on veut prier Il faut se forcer à prier Si on veut être Bessimkra Il faut se forcer à être Bessimkra Et après ça vient tout seul Il nous le dit Rabéno Tu fais ça ? Tout le monde Parce que ça marche Il dit même quand tu te forces Des fois de te mettre en colère Tu t'énerveras plus pour doré Donc quand tu te forces A être Il nous le dit Rabéno Donc quand tu te forces A être endeuillé C'est la mise à condition Ça arrive Mais par terre Tu as les mes chaussures Non Merde le vrai Et si on ne sait pas Que ça te dit Que ça te dit Oui Oui Il dit Et il dit Que ça te dit Elle n'est quand même pas Elle descend jusqu'à nous Non Elle descend jusqu'à la Bréa Mais pour elle C'est énorme C'est inimaginable Pour elle C'est inimaginable Mais il faut que tu saches Que nous on est très 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 bas C'est pour ça que je te dis Nous on est à Sia Dans le plus profond De la profondeur Mais nous on est encore plus bas Que le Guïnam Non on est dans le Guïnam Oui mais dans le Pshat Sans rentrer dans le Guïnam De Rabéno Donc il vient Ou deux heures maximum Celui qui fera ça Il sera aimé en haut Et aimé en bas Et on lui tire Et lui il va être appelé Il va être appelé Celui qui appartient Au Tzadikim Dans haut Ça veut dire Ça veut dire Attends-toi Il met Kachar Avec le Kriyat Shema Oui Ça commence par le Kriyat Shema La Kimat Khat Commence par dormir Et faire le Kriyat Shema Mais parce qu'il le dit Le Harid Dans le Kriyat Shema Je veux dire À la fin du Kriyat Shema Il te dit Laisse-moi me lever à Khat Que ça me donne pas mal À la tête Là c'est dans Les Vouchines De la nuit C'est après Ça commence Le Khat Shema Commence A Kriyat Shema Cheyat Shema Cheyat Shema C'est le premier Tzikoud Oui parce qu'on le demande C'est le premier Tzikoud C'est le premier Tzikoud C'est quand qu'il descend Rachael C'est maintenant Donc le premier travail C'est de pleurer Les pleurs de Rachael Il doit s'associer Il doit s'associer A la souffrance De la Shema Il doit s'associer Au point de ne pas Il doit s'associer Il doit s'associer Le troisième Tzikoud C'est le premier Tzikoud C'est super Medouillac Il doit s'associer C'est le premier Tzikoud Le roi Hatsafon ? C'est Khatsot Pourquoi ? C'est quoi la question ? Il y a une hymne qu'un Khatsot et un roi Hatsafon Il réveillait David Améler Ça c'est avant, c'est dans les autres Drushim qu'il explique ce hymne-là C'est genre tu as déjà lu le livre ? Non, on a étudié, on avait parlé beaucoup de Khatsot dans le Torah tête, on avait parlé de le roi Hatsafon Il n'était pas là lui ? Si, si Et le roi Hatsafon, c'est le roi Hatsafon Et le roi Hatsafon, c'est le roi Hatsafon Donc la première chose, c'est que la Shrina, on l'a mis dans la poubelle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On a fait descendre la roi Hatsafon La Emouna, on l'a jeté dans les Kfirot Rahel, c'est la Emouna La Emouna, on la jette dans les Kfirot Et c'est pour cela qu'on doit se lever Hatsafon On se lève Hatsafon, parce qu'on a choisi le chemin de l'intellect, de la logique Non mais ça veut dire quoi ? La Emouna, on l'a jeté dans les Kfirot Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as voulu comprendre ce qui t'est arrivé Ben l'Emouna de Cosbyot Ça veut dire... Ça veut dire la Emouna Ben c'est ça, t'as voulu comprendre ce qui t'est arrivé Non T'as pas pris avec Emouna Ça veut dire t'as plus cru à un akamol qu'au fait qu'il y a avec Tila Ben Zegam Vegam T'as plus cru dans la vitamine C Zegam Vegam, non ? Au moment où t'arrives un truc et t'essayes de comprendre T'as pris ta Emouna C'est chacun son niveau en fait C'est chacun son niveau, c'est quoi la Emouna dans la... Zemila Akhat C'est chacun son niveau En fonction de sa Emouna et en fonction de ses Kfirot C'est qu'il a fait faire descendre Ça veut dire que j'ai choisi un chemin plus logique Que de me rejeter vers Hachem Chacun en fonction de son niveau C'est ça que ça veut dire Qu'est-ce que t'en dis David ? Arrête ! Participe ! Qu'est-ce que tu as dit David ? Mes amis, premier point, deuxième point c'est quoi ? Après qu'il a pleuré, qu'il a... Il y a coups miades Il y a 5-8 dans la bouche Donc il y a d'abord le Ticoun de la Emouna Et après il y a le Ticoun de la Chochmatata'a Après il y a le Asagot et l'Okus Donc c'est les deux points Et alors ça veut dire quoi dans le Tzadik ? Non mais ça veut dire que le Ticoun est là Parce que le Ticoun est là Parce que le Ticoun est là Le Ticoun est là Non, là il parle du Ticoun Chatzot les gambrés T'as terminé le Ticoun Chatzot Maintenant tu fais... Il y a 5-8 dans la bouche Les gambezés yachavenchou les tzorech rachel Etc Ça veut dire qu'il y a les deux points Donc il y a deux façons du Tzadik De trouver le Tzadik Il y a d'abord de pleurer Là il se t'a le coup du Tzadik Le fait que je ne comprends pas le Tzadik Je ne me rappelle pas des paroles du Tzadik Je suis loin du Tzadik Et ça c'est 1 Et il y a... Et j'ai causé qu'il descende Et il y a d'étudier les chiffres Rabenu C'est le Ticoun de la Chorma Tata'a La Emuna Réparer le fait que Malheureusement Je suis tombé dans la galoute de l'Avodazara Donc ce sont les deux points Les deux points d'Avodat Hashem Qu'on a étudié aujourd'hui Et qui est très important De pleurer Je remets encore une fois le point De pleurer, de crier Où est Rabenu ? Comment je suis loin de Rabenu ? Comment les paroles de Rabenu N'arrivent pas encore à faire... J'arrive pas à trouver moi Dans ma vie personnelle Qui me parle vraiment à moi Tu sais c'est quoi une Asagat Télocut ? Une Asagat Télocut C'est quand tu lis le Likut et Télos Et que tu sens que là Il parle de toi à toi Ma mâche Ca s'appelle une Asagat Télocut Même dans les Télibs ? Même dans les Télibs Même dans le Likut et Moaran Quand tu lis le Likut et Moaran Et que tu dis Waouh ce qu'il y a écrit là C'est une Asagat Là il t'a parlé Le Rebbe il est là en face de toi Il te parle Oh Rapanim Donc c'est pour ça que c'est une... C'est une petite Asagat Télocut aussi Quand tu as étudié un petit sujet le matin Et le soir BAM Tu vois exactement ce que tu as étudié le matin Non ça c'est une preuve Ca c'est une preuve C'est une Asagat Non c'est pas une Asagat C'est pas une perception C'est quoi alors ? Ca descend Une perception c'est toi qui monte C'est une perception C'est que t'es en train de me parler de ce que j'ai fait ce matin Le Michanet oui peut-être La Malo Tout la Malo Moi j'aime bien ce trip là C'est une Asagat C'est une Asagat Ah mais c'est un bon trip C'est pas une Asagat C'est une Asagat Ah mais une Asagat C'est magnifique quand tu t'en rencontres Parce que des Asagat On en vit tous les jours Mais on ne se rend pas compte Parce que Dieu des fois il t'ouvre un peu les yeux Quand tu as une Asagat C'est que tu commences à vivre un peu Dieu C'est bien Exactement Tu vis HM C'est plus de la théorie C'est plus de la philosophie C'est Maman Chaque année Mais on avait dit Un des problèmes C'est que tu ne peux pas vivre en Asagat C'est que tu ne peux pas vivre en Asagat 24-24 Ouais tu ne peux pas Alors ? C'est un problème Non c'est pas un problème Parce qu'on en est une Ouais ouais C'est un problème T'as vu comment ça ? Arrête le XN Arrête le Arrête le Arrête le Arrête le C'est un problème 25 secondes Essayons déjà Calme-toi Calme-toi Ça date tout à l'heure Il n'y en avait pas Là il dit c'est un problème Top Maintenant Et tout le travail Que je le Mouhamelech Il nous demande Dans Lech El Némala Atzel C'est Maman Je le Père Ekvav Là où il parle de ça Ça veut dire Rabbeinu Il dit Va apprendre De la fourmi Fainéant De quoi ? Fainéant Ça veut dire quoi ? C'est à dire que nous on ne fait pas ça Pas parce qu'on n'a pas des Mouna On a vu comment Rabbeinu il est fort On ne fait pas ce travail là Rien que pour une autre raison On est des fainéasses Atzel Parce qu'on est fainéant Alors Shlomo Amélech il vient il dit Va apprendre de la Némala Qu'est-ce qu'elle fait la Némala ? Elle va Elle va stocker à manger Elle va stocker à manger Un stock Que même si elle vit 8 fois une vie Elle ne pourra pas manger tout ce qu'elle va stocker Elle stocke une quantité de manger Elle va manger même pas 10% de ce qu'elle va stocker C'est comme ça C'est quoi l'image ? Faut bosser Faut bosser L'image c'est que je travaille Sans regarder le résultat Si je vais essayer de voir si j'ai fait plus ou pas Lève-toi Arrête de dormir Arrête de Bouge-toi Bouge-toi de toutes les manières Tu es obligé Parce que si tu ne bouges pas Tu ne pourras pas trouver l'autre site C'est sur ce pass-fouc là Que Rabbeinu il dit Qu'il parle de Rabbeinathan Parce que le racheter vote Et les souffrir tes votes De ce pass-fouc ça fait quelque chose Ouais Donc c'est faire amidote C'est faire amidote C'est malade C'est quoi le truc ? Je me rappelle plus C'est sur Manik je crois Sur Manik T'as fait ? J'avais complètement oublié ce truc là C'est juste un chou Essaye de voir dans Hatzlan ou dans... C'est Hatzlan Zrizout ou... Le Zrizout je crois Et regarde dans les Hachlamot Parce qu'il ramène Donc tu pourras le trouver vite fait Et facilement Mes amis Maintenant j'ai besoin de votre retour à vous Qu'est-ce qu'on arrive à reprendre De notre étude de ce soir Qui est très très important Notre étude de ce soir C'est d'essayer de chercher Où il est l'Otzadik C'est un travail C'est la première lettre de Ibn Akhal C'est le premier contact qu'on a avec l'Otzadik Rabbeinu Il a créé Un système Un mode De vie Dans notre... Dans la Hachidou de Breslev C'est qu'il n'y a pas D'autres dirigeants Ça veut dire Il n'y a pas de succession Et le fait qu'il a fait en sorte Qu'il n'y a pas de succession On est obligé de se rattacher tout le temps À l'idée d'Isrizoud Zohéliot Roé Néman Vissiman Nadavar Lechel Némala Tzél Oktiv Misham Roé Éven Israël Parce que Némala C'est Misham Némala Misham Roé Éven Israël Ah ! Donc maintenant on comprend encore plus Pourquoi ? Éven Israël c'est la Émouna en plus Pourquoi ? Ben Mait Rabbeinathan Il a envoyé dans ce Perekvav de Michelet Parce que dans le Perekvav de Michelet Donc en fait ça serait très bien Si tu veux faire au lieu d'étudier le Émouna Trachamim C'est d'essayer d'étudier le Michelet Perekvav Al-Pipchat Qu'est-ce qu'il parle là-bas ? Parce que tous les six ou huit psoukim qui parlent Parce qu'il parle là-bas jusqu'à le huitième passout Tout ça parle du tzadik Dans Al-Pipchat là-bas il parle d'une autre chose Là-bas il parle de la Harevim C'est quoi les Harevim ? Des Garants Des Garants Là-bas Shumam El-Hiddi il ne faut pas être Garant Ben oui Ben oui Parce qu'il n'y a pas plus bête que d'être un Garant Il dit Shumam El-Hiddi Parce que c'est quoi Garant ? Tu vas payer l'aide de quelqu'un d'autre Alors il dit alors Sache à qui tu te portes Garant D'accord ? Ça c'est Al-Pipchat de ce qu'il parle là-bas Et en vérité Il faut savoir qu'Israël a Harevim Zélazé On est tous des Garants Donc que tu le veuilles ou pas on est des Garants Le Hame Israël Et c'est qui qui nous porte Garants ? Le Hame Israël c'est le tzadik Le fait que le tzadik c'est lui qui est au milieu Donc c'est lui qui Et tout le Hinyan c'est ça Que le tzadik il s'appelle le Ishmagen Ishmagen c'est l'homme avec le bouclier Le tzadik c'est l'homme avec le bouclier Et le tzadik il a dans sa force de nous donner du Da'at Et ce Da'at là ça nous résout tous nos problèmes C'est pour ça qu'on va s'attacher au tzadik Tant que tu as des problèmes Le tzadik n'a pas encore effet à toi Tant que tu n'es pas un tzadik Tant que tu as encore des Tavots Là où tu as des Tavots le tzadik n'est pas là-bas Et donc tu dois le chercher Si tu vas Chakanya Ou Manor Shachana sans aucun problème Le tzadik il est là-bas pour toi Tu as le tzadik à côté de toi Comme si Rabenu il est là et tu n'as même plus de Mais si tu peux te dire encore Je vais mentir à lui Je vais mentir à l'autre Là-bas Rabenu il n'est pas Donc tu dois le chercher là-bas Rabenu C'est ça qu'il dit ici Cherche Rabenu Où il n'est pas en toi dans ton Il y en a toi Tu fais tout Sauf Hidboddout Alors on va dire T'as à peu près tout Mais le Hikar Dans Hidboddout Tu l'as pas Va chercher Rabenu Pour qu'il t'apprenne à faire Hidboddout Alors comment ? Alors bien sûr c'est de l'étude Mais c'est la demande C'est de la demande C'est juste demander Dans tout Rabi Nathan de Tiberiade Il a dit Il a dit Rabi Nachman de Toulchin Venez Voir Rabi Nathan Les mots de ses Shabbat Et les RF Shabbat Il venait l'aider Etc Moi Il dit Rabi Nathan de Tiberiade Moi j'étais là La semaine Le Shabbat j'étais pas avec Rabi Nathan Le Shabbat j'étais avec ma femme Mais toute la semaine j'étais avec Rabi Nathan Et il dit Moi ce que j'ai vu chez Rabi Nathan C'est pas ce que Rabi Nachman de Toulchin Il a vu chez Rabi Nathan Moi ce que j'ai vu chez Rabi Nathan Il dit Rabi Nathan de Tiberiade C'était comment Rabi Nathan Il faisait le balai Le balai A la maison Comment il avait Les Les kelimes La vaisselle Comment 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 il faisait coucher ses enfants C'est ça qu'il a vu Rabi Nathan de Tiberiade Il dit Je voyais comment il faisait le Birkat Amazon avec ses enfants Moi j'ai appris Rabi Nathan Dans des endroits Que toi Apparemment tu dis mais Ça va il n'y a rien de spécial Et ben il y a Rabenu même là-bas Même Rabenu il s'habille même là-bas Et on doit trouver Rabenu même là-bas Même là-bas tout 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 Alors C'est pas qu'il faut chercher Gostam C'est un travail qui commence depuis le début Et Et tout le concept qu'il faut se lever Chatzot C'est parce qu'on cherche le tzadikah emet Le contact Le contact le degré Ton degré de recherche Ta volonté de recherche C'est comment tu Mets en place ta vie Pour te l'achatot Parce que c'est un choix en réalité Est-ce que tu veux sur la mase ou tu veux sur la maba ? Je suis obligé de terminer avec une petite lettre mes amis De Rabi Israël Cordonneur On n'a pas beaucoup de lettres de Rabi Israël Cordonneur Euh Qui te vérifierait ? A la fin Comment il dit ? Si t'as fait que je m'en amarrerai de ça au temps C'est pas du mal Etc Ben t'as calé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as pas fini ? Mange plus comme avant Tu joues ? Il y a pas Gilles C'est sûr ça qu'on regarde C'est le seul qui a écrit ça Et Il faut être super balèze pour écrire ça Et voilà Et si il a écrit ça Je peux vous dire mes amis Que C'est du On m'a vu quand j'ai dit Qu'il faut faire une synagogie Tu peux voir C'est le même quoi ? J'ai vu ma force C'est par terre C'est le même direct Bah tout le monde est C'est un peu plus Un peu Un peu Non J'ai pas d'explication là Tu peux le suivre je ne peux pas tout te dire je te dis on parle avec les oiseaux ça c'est vrai c'est un sac à tiborgia c'est mon coup ça il a vu leurs rapports en plus voilà abit abit 5 ordonneur et dit je vais te dire un secret il dit il dit, sache que cher Abedou il y a plein de niveaux et c'est pas bien de sauter les niveaux parce que quand on saute les niveaux, après tu peux tomber très très bas et te faire très très mal alors il dit, moi j'ai reçu qu'on a le devoir de monter petit à petit, de niveau en niveau et le premier niveau c'est quoi ? c'est du contrat premier niveau t'imagines le dernier où il est ? non mais c'est ça le premier niveau pas parce que t'imagines c'est quoi le premier dernier c'est pas comme ça qu'il faut voir c'est par ça que ça commence c'est ça que ça veut dire ça veut dire quoi ? t'es pas au premier niveau c'est pas ça que ça veut dire c'est à dire que tu vises mal tu vises mal ton avodatachem mais non ça veut dire qu'on a sauté des niveaux ou alors on a sauté des niveaux quand tu fais autre chose quand il te dit ça le premier niveau c'est khatzot ça veut dire que la base pour pas que tu tombes parce qu'il te le dit là-bas il te dit sinon tu vas tomber tu vas tomber très bas c'est que ta base pour ne plus tomber c'est khatzot t'imagines comment il faut être construit pour arriver à... tout ce qu'on fait au-dessus tout ce qu'on fait quand tu te lèves le matin tu mets tes tefilines tu priques etc c'est des niveaux au-dessus non c'est parce que je l'ai lu dans un autre livre je m'en rappelle plus je l'ai lu c'est le même dans le journal d'avance c'est une des premières à la route c'est ta vie non parce que toi tu vois la difficulté tout le monde la saute tu vois pas la difficulté tout le monde la saute tout le monde la saute parce qu'elle n'est pas écrite mais pas mal dans le journal d'avance il faut qu'il n'y ait pas d'avance il faut aller coucher tout le monde la saute tu veux voir ça dans la difficulté je ne te parle pas de la difficulté je te parle de comment tu construis ta vodatachem comment tu construis quand tu construis un immeuble alors l'immeuble il s'écroule qu'est-ce qu'il veut t'apprendre ici que les fondements de ta vodatachem c'est ratzot ne crois pas que ratzot c'est le sommet de ta vodatachem parce que les mecs ils disent je vais construire les fondements et quand je serai bien balèze alors je vais faire ratzot bah non lui il te dit ah bah là tu t'es trompé complètement si tu fais ça parce que quand tu seras en haut tu vas faire tu vas étudier etc etc si tu n'as pas ton ratzot ça va s'effondrer ton bignal il va s'effondrer et tu vas tomber très bas pour ne plus tomber pour avoir des fondements solides une base solide pour ton bignal il tienne et qu'il soit chalem et kayyam c'est la sixième ligne c'est la sixième ça c'est le truc qu'il t'a raconté comment ça fait il y en a sur ça comment ça fait mon copain il est gentil très gentil il y a aussi le mérite de ratzot maintenant comment on se lève à ratzot comme un lion comme rabbi zoucha on se jette par terre il y a une très belle c'est la je l'écouté de filote pour se lever à ratzot on ne peut pas se lever à ratzot si on ne prie pas Hachem et on lui demande donne moi ce cadeau et ce mérite Hachem de lever à ratzot et 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 c'est que comme ça qu'on se lève à ratzot et quand et 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 si on fait ça on est proche du tzadik alamit c'est de dormir de travailler oui si on peut celui qui ne peut pas il ne peut pas au moins de faire d'étudier après mais oui de base le travail amitié il commence par le kriachmash et alamita c'est pas moi qui dis c'est l'harizal on l'a lu c'est l'harizal le premier tzikoun commence par le kriachmash et alamita c'est un mec qui alors l'on aura c'est pas grave c'est ça qui nous est dira Beno c'est ça qui nous est dira Beno c'est pas grave c'est pas grave le monsieur il n'était pas il n'était pas réveillé il était réveillé comme maintenant comme maintenant comme maintenant ben c'est pas grave c'est quand même c'est le temps c'est maintenant que Rachel elle descend quoi que tu veuilles pas aujourd'hui Rachel qu'il y a qui c'est qu'il a ce le harizal c'est l'harizal qui a institué l'harizal c'est-à-dire le texte le texte le texte à l'époque il fallait juste se réveiller il faisait le bout des doutes en fait il faisait le bout des doutes et ils étudiaient le hikar de Haxot le hikar de Haxot c'est il bout des doutes le hikar de Haxot c'est faire il bout des doutes quand il parle de Haxot Rabbi Israël Kordena il parle de il bout des doutes il s'est marqué dans le temps dans l'hikoté de Sot Haxot c'est il bout des doutes quand tu fais Haxot l'équinote etc c'est il bout des doutes qui ? c'est pas exact c'est pas exact c'est pas exact comme ça non de parler de Haxot Haxot ça a toujours existé lui il a posé la question le texte le texte qu'on lit c'est que le harizat qu'il a créé le texte en ligne ce qu'il parle c'est juste d'être réveillé de penser au bête amigdash c'est ça le chat pas chaud tel pigmara c'est de juste d'avoir une pensée au bête amigdash tu m'as réveillé tu te réveilles tu m'as réveillé tu n'arrives pas à se lever tu es amigdash tu te rendors tu as déjà fait le choix d'or ouais tu as été zoré de donner à la malhout une un petit un petit coup de raton le fils du bal shem tov le fils du bal shem tov il se levait la nuit il se levait de son lit il faisait oi et il allait redormir c'est ça son son avodatachem chacun il fait ce qu'il peut c'est ça la grandeur la grandeur c'est c'est de faire ce qu'on peut chacun que c'est kéline et d'avoir la emunah que shem et azor mais nous on doit interpréter le tikkun khatsot en mode recherche du tzadik à émettre et c'est ça le ikar de khatsot c'est ça c'est ça pour rester sur le point essentiel ça serait bien mes amis si la prochaine fois on essaye de venir plus tôt comme ça on termine plus tôt comme ça on étudie plus on est bien là il est hyper tôt par rapport à l'habitude quelle heure il est ? non mais il a raison ah ok on est arrivé en retard non mais c'est pour nous moi je m'en fous on peut faire encore un petit 40 minutes oui non mais non mais on a terminé le iliane non mais c'est ce que non mais ce que je veux dire c'est que on parle beaucoup des fois et on c'est dommage on parle des bonnes choses oui mais ça veut dire il y a beaucoup de choses à étudier dans le texte qu'on pourrait encore plus encore plus agrandir et surtout après là les amis ils sont ils pourraient pousser le sujet voilà exactement on pourrait pousser le sujet le sujet donc non mais là si tu as autre chose à dire vas-y non mais il y a une façon de comment dire les choses on aurait pu les voir dedans dans le texte mais au rachem tout ce qui est fait est très bien fait parce qu'on a parlé de ce texte extraordinaire ouais mais je rattache j'espère en tout cas que c'est le icard de tout mes amis ce soir c'est pour lui il y a écrit que quand la pochette yade notre libre tout celui qui tend la main on est obligé de lui donner la main ou les deux mains les deux mains et mes amis donc tout ce qu'on va demander à Hachem il s'est khatsot maintenant tout ce qu'on demande à Hachem ça s'appelle qu'on pochette yade on demande à Hachem donne Hachem il est obligé de donner parce que c'est la c'est la halakhah c'est la halakhah donc c'est un pourim katan on va demander des choses katan des petites choses un pourim gadol on va demander des grandes choses mais là au moins des petites choses on va les demander khatsot et même demain soir c'est chuchat pourim je suis chuchat pourim pour Yerushalay non pourim non Ezra Tachem bien d'abord côté ou côté je suis à côté même Rachel Imenou on a parlé de Rachel Imenou moi je l'ai dit pire parce que Rachel Imenou ah vas-y moi je suis prêt on a parlé de Rachel Imenou un quart d'heure là-bas c'est fait c'est un malade c'est un quart d'heure d'ici c'est un quart d'heure David Bismuth c'est un quart d'heure